Bonsoir, bonsoir à tous frères et sœurs, bonsoir à tous. Donc je vais essayer, par la grâce du Seigneur, de développer un peu par rapport au titre qui a été donné, la rébellion selon la Bible. Et je crois que ça va édifier, encourager beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères et sœurs qui sont chrétiens, qui sont dans le monde entier, dans les nations, et qui suivent le Seigneur. Et alors pourquoi cette émission ? Alors on comprend une chose, ou plutôt on voit une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, dans le monde chrétien, les assemblées, dans les églises, et on se rend compte que ce mot est beaucoup employé. Voilà, rébellion, rebelle, c'est un mot qui revient beaucoup, 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 beaucoup. Et donc, par rapport à ça, par la grâce du Seigneur, on va essayer de creuser, de développer un peu, à savoir, qu'est-ce que la rébellion, selon la Bible ? Et donc, Papa, je te demande de nous conduire, Seigneur, cet esprit, Yeshua. Seigneur, de nous conduire, Papa, dans ta parole, Papa, qu'on puisse comprendre, Seigneur mon Roi, tes Écritures, Seigneur mon Roi, Papa, qu'on soit éclairé, Seigneur mon Roi, par la vérité, Papa, au nom Yeshua de Nazareth. Seigneur, sois magnifié, sois adoré, Papa. Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle, Papa, de ce temps de partage, Seigneur mon Roi. Seigneur mon Roi, que tout ce qui est de la chair, Papa, soit brisé, Seigneur, au nom Yeshua. Et que ton esprit, Papa, puisse prendre le dessus, Seigneur, afin, Papa, de partager ta parole, Seigneur, afin qu'on soit éclairé, Papa, dans ta parole, Seigneur, qu'on puisse marcher dans la liberté, dans ta parole, Seigneur, au nom puissant de Yeshua, très haut, aide-nous, Seigneur, au nom Yeshua. Amen. Donc, après avoir fait plusieurs recherches, voilà, par rapport à la rébellion, déjà, la rébellion, c'est le péché, voilà. Le péché est une rébellion, une insubordination contre Elohim, voilà, contre Dieu. Elohim, c'est Dieu. Je l'hésite souvent dans nos partages, pour ceux qui vont tomber sur ce partage, puissent savoir de quoi on parle. Voilà, nous parlons du Créateur, celui qui a créé le monde, l'univers. Donc, on va aller doucement, à sa grâce, on va vraiment prendre le temps, essayer de prendre le temps pour développer un peu, développer un peu en profondeur, parce que ce mot rebelle fait trembler beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens se font, comment dire, se font manipuler à cause de ce mot qui est souvent employé dans les églises, et souvent, ce mot est employé pour asseoir une certaine autorité, que les fidèles des églises puissent trembler et puissent obéir aux mots, aux lettres de tout ce qui est dit en vérité. Et ce mot revient souvent dans les églises. Voilà, et on le voit aujourd'hui, ce qui se passe dans nos églises, c'est le chaos total, mes amis. Le chaos. Vous voyez, frères et sœurs, peut-être que toi qui es dans ce partage, tu n'es pas encore passé par là, tu ne comprends pas, peut-être pas, tu ne comprends pas, peut-être aujourd'hui, voilà, ce partage pour toi propre, mais je te dis que ce partage, un jour, te reviendra, ce genre de choses, voilà, arrive en général à tout chrétien. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, voilà, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui, et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont un peu perdus. Pas plus tard qu'il n'y a pas, voilà, il y a quelques temps. Voilà, tout au long de ce partage, il y a pas mal de choses qu'on va aussi dénoncer, voilà, pour que beaucoup de chrétiens ne puissent pas tomber dans ces choses, dans ces pièges, et dénoncer ces œuvres qui ne sont pas bibliques. Et nous sommes dans un temps où il faut que vraiment que nous soyons, comment dire, au pied du Seigneur, qu'on ne puisse pas être, comment dire, manipulés, et qu'on puisse sortir de l'évangile, frères et sœurs, parce que les temps sont difficiles, les temps sont les derniers, mes amis. Et dans ce temps que nous sommes, le Seigneur nous avertit, il nous parle à travers qui il veut en vérité. Et malheureusement, en tant qu'humains, nous pouvons faire, nous pouvons regarder la couleur de peau, regarder aux origines, regarder à, comment dire, à beaucoup de critères, alors que c'est la parole qui doit nous sauver. C'est non, c'est pas les apparences, mais c'est la parole du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs ? Vous voyez ? Donc, on a dit le péché, c'est une rébellion, une insubordination contre Elohim, le Créateur. Et en faisant des recherches par rapport à, on va développer au fur et à mesure, si nous parlons aussi ici de l'Église, du corps de Yeshua, nous voyons par là que, en faisant des recherches aussi, voilà, des choses que j'ai pu aussi trouver sur mes recherches. Parce qu'il est important quand même de faire des recherches par rapport à ce qu'on entend, par rapport à la doctrine, par rapport à la parole. Faire des recherches, c'est important pour savoir où on va avec ce qu'on peut entendre aussi comme parole. Notamment ce soir, tout ce que tu entends, fais des recherches aussi, prends des notes. Je vous invite à prendre des notes aussi pour vérifier les écrits. Voilà, vérifier les écrits, c'est important. Et l'erreur qu'on peut faire souvent, c'est de dire, voilà, je ne pense pas que le frère va nous tromper. Bon, j'ai écouté comme ça. Mon ami, c'est important de vérifier la parole du Seigneur, voilà, pour ne pas être trompé, mes amis. Vous voyez, frère et soeur ? Et on voit par là, dans mes recherches que j'ai pu faire, voilà, on voit par là que l'Église, voilà, l'Église caractérisait, l'Église, voilà, caractérisait, l'Église primitive était dans l'unité, voilà, l'unité parfaite. Et on voit par là qu'au fur du temps, il y a eu, voilà, des recherches que j'ai pu faire, pas mal de choses intéressantes. Il y a eu une altération progressive de la vérité, en gros, en gros, à l'apostasie, fut prédite pour le futur. Et Jésus précisa que plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens, notamment dans Matthieu 24, verset 11, on en parle. Paul, plus tard, devait lancer cet avertissement. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, à Timothée 4, verset 1. Il prédit que l'ultime manifestation de l'apostasie arriverait lorsqu'un homme viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, voilà, d'Élohim, parlant à la place d'Élohim, de Thénélicien, 2, verset 4. Paul devait aussi, également, nous dire que l'apostasie commencerait parmi les dirigeants de l'Église. Acte 20, verset 28 à 30. Et on va le prendre rapidement. Acte 20, voilà, on va le prendre. Et prenez donc, garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lesquels le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'assemblée d'Élohim, voilà, de Dieu, qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Verset 29. Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau et que d'entre vous-mêmes s'éleveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Donc on voit par là que l'une des rébellions aussi, c'est ça. Il y a plusieurs passages qui parlent de la rébellion, rassurez-vous, pour développer un peu le point. Et on voit par là que ils, comment dire, ils ont, tac, 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 on va leur reprendre le verset. Voilà. Il s'élevera, voilà, verset 31. Et que d'entre vous-mêmes s'éleveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Donc on ne voit pas là qu'un rebelle, voilà, c'est quelqu'un, une personne, voilà, qui entraîne les gens après eux, après lui, après elle. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez? Pour entraîner les disciples après eux. Donc nous sommes disciples du Seigneur. Donc aujourd'hui, dans la chrétienté, dans notre chrétienté, on ne voit pas là qu'il y a des personnes, voilà, qui sont là pour entraîner les disciples après eux. Et non vers le Seigneur, mais après eux. Tu vois? Tu vois, frères et sœurs? Et on dit aussi dans les recherches que j'ai pu faire dès la fin du 1er siècle, voilà, des forces entrèrent en action à l'intérieur de l'Église produisant l'apostasie. L'apostasie. Vous voyez, frères et sœurs? L'abandon de la foi. Et le changement au sein de l'Église se développa graduellement atteignant celle-ci dans son organisation, sa doctrine et son culte ainsi que sa conduite. Voilà. Et on va prendre quelques exemples. et par ailleurs, il y a aussi quelque chose dans... Voilà. Voilà. Attendez deux secondes. Voyez doucement, on ne va pas aller vite. Et par ailleurs, on va dire aussi quelque chose. Depuis la naissance de l'Église, il y a environ 2000 ans, des chrétiens s'insèrent s'alarmant des déviances prônées par certains groupes. Ces derniers s'en détachent pour créer des nouveaux, courants ou tentants de réformer de l'intérieur le fonctionnement des assemblées véritablement attachées au Seigneur. C'est ainsi qu'a émergé le grand mouvement de la réforme au 15e siècle après Jésus-Christ. D'autres que nous maintenant et bien avant nous ont réfléchi à la restauration d'une église biblique pure et sans tâche, préalable, indispensable au retour du Seigneur. Mes frères et sœurs. Et on voit par là les assemblées de l'église du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, possédaient chacune une pluralité d'évêques ou anciens de rang et dont l'autorité ne s'exerçait que dans les limites de l'assemblée locale. On peut voir ça dans Acte 14 au verset 23. Acte 14 au verset 23. Et leur ayant désigné des anciens par vote dans chaque assemblée et après avoir prié et jeûné ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. On voit par là et leur ayant désigné des anciens. Vous voyez ? Donc ce n'était pas un ancien mais des anciens. On arrive au fur et à mesure dans le partage, rassurez-vous. Et on voit ça aussi dans... Voilà. Et on voit aussi le point de l'acte 20 au verset 17. Voilà. On voit que par là que Paul exhorte les anciens d'Éphèse. Mais le millé, il envoya appeler à Éphèse les anciens de l'assemblée. et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie, étant esclaves du Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. » Donc, on voit par là que Paul raconte aussi en même temps comment dire, là où il est passé, ce qu'il a pu vivre, les combats qu'il a eus, etc. pour aujourd'hui en faire aussi une édification pour l'Église. Oui, frères et soeurs. J'ouvrirai une parenthèse tout à l'heure au fur et à mesure. Au fur du partage, là, on est en train de voir un peu où on va. Rassurez-vous, on va rentrer dans le vif du sujet par la suite. On se met à se conduire. À ses vins. « Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons. » Vous voyez, dans les maisons. Donc, on ne voit pas là que l'Église primitive, ils étaient dans les maisons. Dans les maisons, ils se réunissaient certainement dans les lieux publics aussi. Mais on voit que c'était dans les maisons, rendant témoignage tant aux Juifs qu'aux Grecs de la repentance envers Elohim et de la foi en Yeshua, notre Seigneur. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Yerushalem ne sachant pas les choses qui m'y arriveront. Sauf que la ville, sauf que de ville en ville, l'Esprit Saint rend témoignage et dit que les liens des tribulations qui m'attendent. OK. Alléluia. Donc, on continue à voir par là que, voilà, dans l'Église, voilà, on a lu, il y avait plusieurs anciens qui travaillaient. voilà. Et on va prendre aussi un autre passage. Voilà. Oui, frère et soeur. Et du coup, on va prendre 1 Pierre 5 verset 1 Pierre 5. D'abord, on va prendre Romain 13. Voilà. Ce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a, si je vous une parenthèse par rapport à ça, un frère avec qui on a pu travailler il y a un certain temps. Et voilà, il nous a contactés pour nous, voilà, pour nous encourager dans un premier temps par rapport à un partage que nous avons fait sur l'idolâtrie. Voilà, parce que, un partage qui dénonçait l'idolâtrie dans l'Église. Et il était encouragé, très vivement encouragé par ce partage. Il nous fait un audio, alléluia, pour le message de la gloire au Seigneur, pour le message, tout ça. Et ce même chrétien, deux semaines plus tard, frère, il nous envoie un message, il nous appelle, voilà, où on envoie un message, plutôt appelle quelqu'un dans les coulisses pour transmettre ce qu'il a à transmettre. Et du coup, moi, aussitôt, je cherche à le contacter pour parler par rapport à la parole, en fait, tout simplement. Du coup, il nous prend Romain XIII et il nous dit que Romain XIII, voilà, c'est un passage qui est pour les autorités, en gros, les chrétiens. En gros, que les chrétiens, nous sommes des autorités. Oui, frères et sœurs. Donc, il prend Romain XIII, voilà, on va prendre ce passage-là, ensuite, on va dire un pierre, que toute âme soit, toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'y a pas d'autorité qui ne provienne d'Élohim et les autorités qui existent et les autorités qui existent ont été instituées par Élohim. Donc, voilà ce frère-là, ce frère en question qui est en plein dans la confusion, mes amis, voulait nous faire avaler, nous faire boire que ce passage, en fait, était pour nous, les chrétiens, que nous sommes des autorités dans l'Église, nous sommes des autorités dans l'Église et du coup, j'ai dit au frère, non, on va lire le passage dans le contexte parce que si tu ne lis pas ce passage dans le contexte, tu peux, en fait, la parole, c'est tout dans le contexte en vérité. Vrai frère et sœur ? Et c'est important d'être dans la parole pour ne pas être balayé par les fausses doctrines, mes amis. Vrai frère et sœur ? Et j'étais vraiment surpris de voir que ce frère veuille nous faire croire plutôt nous que ce passage concerne les chrétiens parce que c'est clair que ce passage ne concerne pas les chrétiens, en fait, en vérité. En gros, que nous soyons des autorités. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre de l'Église et ceux qui s'opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Donc, le frère là voulait nous faire croire que nous nous opposons comment dire aux autorités qui sont les hommes dans l'Église, qui seraient les hommes dans l'Église. Vous voyez, frère et sœur ? C'est grave, mes amis. Voilà la folie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frère et sœur, qui tordent les Écritures, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? C'est grave. On va parler ici, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? On va parler, mes amis. Vous voyez ? C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre d'élohim et ceux qui s'opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Et ce frère-là nous dit que nous allons nous faire frapper par le ségrin, mes amis. Vous voyez, frère et sœur ? Frapper par le ségrin. Pourquoi ? Parce qu'on ne reconnaît pas en fait que les hommes sont des autorités. Mais je lui dis, mais frère, ce passage-là, ce n'est pas pour les chrétiens. Je lui dis, on va lire dans le contexte. Donc, on lit dans le contexte, mes amis, vous allez comprendre quelque chose. Toi, mon frère, ma sœur, en fait, ce que nous partageons là, c'est pour que tu ne sois pas trompé, frère et sœur, et contrôlé, frère et sœur, et qu'on ne te sorte pas de la liberté dans le Seigneur, mes amis. Alléluia. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ode d'Élohim et ceux qui s'opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Voyez ? Donc, on parle clairement des magistrats, mes amis. Voyez, frère et sœur, dans le monde que nous sommes, nous devons payer nos impôts, payer nos factures, etc. Voilà. Et le magistrat en question là, voilà, c'est pour les magistrats, ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Donc, ce frère en question voulait nous faire croire que là, on parlait du chrétien qui est une autorité dans l'Église, que nous devons nous soumettre aux autorités qui sont les dirigeants. Voilà. Donc, il voulait faire croire que les dirigeants sont des autorités, mes amis, dans l'Église, mes amis. Vous verrez la confusion, mes amis, frères et sœurs. Fais ce qui est bon et tu recevois d'elle de la louange, car elle est ministre d'Élohim pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, car elle est ministre d'Élohim, un vengeur pour la colère contre celui qui pratique ce qui est mauvais. Vous verrez, frères et sœurs ? Si c'est pour les chrétiens ça, à quel moment nous autres nous devons être des vengeurs, mes amis ? Oui, frères et sœurs. C'est comme si là le frère venait nous faire croire que nous sommes des vengeurs pour la colère contre celui qui pratique ce qui est mauvais. C'est-à-dire que si on met ça pour nous, c'est que nous-mêmes, on doit aller se venger sur les gens, on doit aller juger les gens en fait, en vérité. Là, c'est comme si on se mettait dans une position de juge. Oui, frères et sœurs, mes amis, vous voyez la folie, frères ? Ça, c'est la folie pour moi, ça. Pour asseoir ses idéaux, asseoir sa doctrine, frères et sœurs, il veut nous ramener ce passage. Oui, frères et sœurs. Donc, verset 5, c'est pourquoi il faut être soumis non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. Car c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ils sont ministres publics d'Elohim pour ceux qui s'appliquent constamment à cela. Rendez donc à tous ceux qui leur est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui le tribut, le tribut, à qui la crainte, la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Vous voyez ? Donc, on voit par là qu'on parle des magistrats, frères et sœurs. Il est nullement ici question des chrétiens, des dirigeants, des anciens, qui seraient des autorités, mes amis. Voilà comment aujourd'hui dans notre chrétienté, beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ont positionné, voilà, voilà comment des chrétiens ont positionné les dirigeants, les anciens, au-dessus de Yeshua, de Nazareth, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, on va développer au fur et à mesure par rapport à ce partage. Il nous emmène maintenant dans un pierre, mes amis. On va dans un pierre, cinq, au verset cinq. Et là, on va développer par rapport à ce partage, à ce verset. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous. Donc, on n'a pas dit par là qu'une partie devait s'humilier et l'autre partie, non. Donc, on va par là que tout le monde est concerné par cela. Voilà. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim afin qu'il vous élève en temps convenable. Vous voyez, frères et sœurs ? Mes amis. Waouh. Waouh, waouh. Donc, du coup, on va prendre la définition de tous ces mots parce qu'avec ce frère-là, on est parti en profondeur, mes amis. vérifier. On va continuer par rapport à la rébellion toujours. Donc, on est parti vérifier dans la parole qu'est-ce que veut dire ancien. Ancien, ici, c'est presbutéros. Ancien, voilà, ayant de l'âge le plus ancien. Voilà, c'est la définition. En grec, c'est presbutéros. Ancien, ayant de l'âge le plus ancien de deux peuples. Avancé dans la vie, un aîné, un seigneur. Voilà, les ancêtres, un terme de rang ou de fonction. Vous voyez ? Et si on continue la définition, parmi les juifs, membres du Grand Conseil ou Saint-Hédrin, car dans les premiers temps, les dirigeants du peuple, juges, étaient sélectionnés par les hommes les plus anciens. Donc, on va parler des dirigeants. Un ancien, c'est quelqu'un qui a de l'âge, en vérité. Vous voyez, frères et sœurs, qui a de l'âge. Wow ! De ceux qui géraient les affaires publiques et administraient la justice dans les villes séparées. Parmi les chrétiens, ceux qui présidaient sur les assemblées ou églises le Nouveau Testament, utilisant le terme évêque, ancien et presbytèrent indifféremment. Les 24 membres du Saint-Hédrin céleste assis sous des trônes autour du tout. Et voilà, on va prendre la définition maintenant de de jeûne. Vous voyez, et on voit par là que jeûne, parce qu'un pierre 5, un pierre 5, la parole dit de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc on a vu par là qu'ancien c'est presbytéros, c'est quelqu'un qui est de l'âge, qui a de l'âge. De même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et ici, jeune, c'est néos en grec. Et néos, c'est, on va prendre la définition de néos. Néos, c'est jeune, né récemment, jeune, jeunesse. Voilà, c'est quelqu'un qui est jeune dans l'âge. Voilà, c'est quelqu'un qui est jeune dans l'âge, qui est jeune dans la conversion aussi. Et voilà. Et on va par là aussi dans Intimauté 3, Intimauté 3, verset 1er, Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente. Vous voyez, frère et soeur. Donc on va par là dans 1 Pierre 5, on a pu parler à ce frère en lui disant que oui, dans la parole il y a des anciens parce qu'il croyait que nous, on ne reconnaissait pas qu'il y a des anciens dans la parole alors que la parole en parle. Donc on ne peut pas aller contre la parole du Seigneur. Mais on a simplement dit que tout dirigeant ancien qui soit établi par le Seigneur en fait ne doivent pas surtout prendre la place du Seigneur. Vous voyez ? Et c'est pour là qu'on t'est énuméré. Voilà. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse prendre sa place. Vous voyez, frère et soeur. Et ce même frère me demande est-ce que moi je suis un ancien. Frère et soeur, c'est des paroles que moi personnellement que je ne prône pas parce que la parole dit qu'un autre te loue et non soi-même en vérité. Vous voyez, frère et soeur. Et on voit par là qu'un ancien c'est quelqu'un qui a de l'âge. Vous voyez, frère et soeur. Donc en fait, on est trop dans à vouloir chercher les titres, etc. Voilà. Alors que le Seigneur nous conduira. Le Seigneur conduit toutes choses. Le Seigneur veut qu'on puisse être soumis aux uns aux autres en vérité. Vous voyez, frère et soeur. Mais ce frère-là voulait que ça n'aille que dans un sens. Vous voyez, frère et soeur. Dans un sens. Alors que la parole est claire qu'on soit tous soumis les uns aux autres. Il nous a même dit que si on voit un ancien qui pêche, il ne faut rien dire. Frère, on a dit mais non, ce n'est pas biblique ça, mes amis. On était plusieurs frères à lui parler que ça, ce n'est pas biblique. Un ancien qui pêche, tu dois lui dire qu'il a pêché. Il dit non, il ne faut pas lui dire sous prétexte que ce soit un ancien. Donc en fait, il a mis l'ancien à une position, frère et soeur, où on pense que si on dit à un ancien qu'il a pêché ou quoi, que devant le Seigneur, qu'on serait condamné, qu'on est jugé. Mais dans quelle parole, quelle Bible que nous lisons, mes amis, là ? Oui, frère et soeur ? Quelle Bible que nous lisons ? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens mangent aujourd'hui de l'herbe, mes amis. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dépouillés. Beaucoup de chrétiens sont détruits, leur vie sont détruits, mes amis, pourquoi ? Parce que, ils ont mis les hommes au-dessus de Jésus. Oui, frère et soeur ? Et tout à l'heure, on a vu plusieurs passages, on n'a pas fini, on va continuer à relire, par rapport aux églises, par rapport aux anciens qui sont établis. Voilà. On n'a pas vu un ancien par église, mais on a vu des anciens dans l'église. Pourquoi ? Pour qu'il y ait de... Voilà. Parce que le Seigneur ne veut pas que quelqu'un se lève au-dessus des autres, en fait, en vérité. Oui, frère et soeur ? Pour diriger, parce que ça peut ramener l'idolâtrie, ça peut ramener le... C'est compliqué. Oui, frère et soeur ? Donc, on va parler d'intimité 3, verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Frère, on ne court pas après les charges, on ne court pas après les positions. Oui, il faut que je sois positionné dans tel appel, il faut que je sois reconnu prophète, que je sois reconnu ancien. Voilà comment beaucoup de jeunes, voilà, on l'ira plus bas, voilà, par rapport à ça, se perdent parce qu'ils courent après ça, en fait, ils veulent ça, en fait, en vérité. Comme un certain, comme un certain qui se passe pour un prophète du côté de Rouen, que l'on va dénoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans la masturbation, pornographie, mes amis, et qui passe pour un prophète, qui passe pour quelqu'un qui enseigne. Frères et sœurs, masturbation, pornographie, mes amis. Oui, frères et sœurs, mes amis, c'est grave. Oui, frères et sœurs, mes amis, pornographie, masturbation, il fait l'œuvre comme ça, mes amis, il travaille comme ça. Il y a quelques, voilà, on a dû, enfin, les frères ont dû intervenir par rapport à ça. Et il a dit au frère, oui, priez pour moi, pour tel péché. Mais en fait, il n'est pas parti en profondeur, mes amis. Donc, les frères ont dû, on dit, bon, on va parler quand même au frère, on veut, voilà, comme on bosse aussi avec lui. Donc, on veut lui en parler quand même. Donc, on s'appelle, frères, on découvre, parce que les détails, voilà, le problème aussi dans la chrétienté, c'est que, on n'aime pas les détails, oui, frères et sœurs, on n'aime pas rentrer en profondeur, on veut rester sous les détails. Frères, j'ai fouillé pour vous savoir qu'est-ce qui se passait, mes amis. Cette personne-là était dans la pornographie, masturbation, frères et sœurs, et il nous dit qu'il priait le Seigneur, le Seigneur lui pardonnait à chaque fois et il continuait l'œuvre du Seigneur. Frères, on l'a fait un soir. Il venait nous enseigner la parole, frères, c'était terrible, mes amis. On l'a fait un soir, on lui a dit, non, tu ne peux pas prêcher la parole et donner de la masturbation pornographie, mes amis, ce n'est pas possible, ça. Il dit, mais comment je vais faire, comment je vais faire pour prêcher si Jésus, si je ne prêche pas Jésus, ma vie, ma vie, ma vie, c'est le chaos. Donc, en fait, cette personne-là, mes amis, était plus attachée à prêcher que sauver son âme, que marcher dans la vérité, la sanctification, mes amis. Vrai, frères et sœurs, pourquoi je dénonce ça, parce qu'il y a quelques jours encore, on apprend encore d'autres choses. qui remontent, qui reviennent. Vrai, frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi, frères, c'est le chaos, mes amis, la rébellion, ça, c'est une rébellion contre le Seigneur, mes amis. Voilà l'une des rébellions contre la parole de Yeshua, mes amis. Vrai, frères et sœurs. Mais on va arriver sur plusieurs points, on va prendre du temps, plusieurs points par rapport à la rébellion, dans la Seine Alliance, Nouvelle Alliance, ce qu'on a vu dans l'Église primitive, les apôtres dirent que, voilà, tel diacre, tel ancien, tel est rebelle, etc. On va voir, un peu, beaucoup de choses par rapport à, cette rébellion qui est prônée, qui est dite, aujourd'hui, dans nos Églises. Qu'est-ce que la rébellion? Donc, ce chrétien qui se dit être chrétien, frères et sœurs, eh bien, il a l'amour pour être au devant cette personne, mes amis. L'amour pour prêcher, l'amour pour, comment dire, être vu. Vous voyez, frères et sœurs? Voilà cette catégorie de rebelles, mes amis. Envers Yeshua, mes amis. Pas envers moi, pas envers les hommes, mais envers la parole du Seigneur. Vous voyez? Et il passe pour prophète, il passe pour un prophète. Vous voyez, frères et sœurs? On va te dénoncer encore, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? C'est grave, pas de sentiments, frères. C'est un temps-là, il n'y a pas de sentiments. On n'est pas, oui, frères, le péché, on va dénoncer le mal, mes amis. Voilà pourquoi on est haïs. Parce qu'on dit haut et fort le mal, on dénonce haut et fort le mal, mes amis. Le péché. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, on ne voit pas là, dans 1 Timothée 3, verset 1er, on voit la catégorie, vous voyez, frères et sœurs? Voilà. Celui qui veut être ancien, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Il désire une œuvre excellente, verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Bon, toi, tu veux être ancien. Tu te mastures. Je ne parle en général, je ne vise personne, je ne parle en général, mes amis. Comment toi qui veux être ancien, qui veux être évêque, tu trompes ta femme? Vous voyez? Un ancien, quelqu'un qui se dit qu'il veut être ancien, qu'il trompe sa femme, mon ami, ce n'est pas un ancien. La parole est claire. Tu vois? Qu'il soit irréprochable. Frère, la barre est haute. Voilà pourquoi il ne faut pas, c'est le Seigneur qui nous demande de faire des choses. On ne doit pas courir après les choses, s'ériguer, tout ça, frères et sœurs, parce que c'est, sinon, on tombe dans l'œuvre du diable. Vous voyez, frères et sœurs? C'est le Seigneur qui nous mandate, qui nous appelle à faire telle ou telle œuvre. Ce n'est pas nous qui courons après ces choses. Voilà, parce que, on a vu dans la parole, on va arriver au fur et à mesure, on a vu le premier rebelle dans la Bible, c'est le diable. Vous voyez? C'est le diable, le premier qui a fait la rébellion, c'est le diable. Et on ne va pas là les caractéristiques du diable, c'est un rebelle, c'est un rebelle, et c'est aussi un menteur. Donc, le rebelle est aussi menteur, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce que la Bible dit que le diable, c'est le père du mensonger, c'est aussi un rebelle. Donc, le rebelle est aussi menteur. Vous voyez? Il ne se tient pas dans la vérité, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, il y a combien de chrétiens, frères et sœurs, qui ont pratiqué leur péché par la grâce du Seigneur, qu'on a pu aider à chaque fois, qu'on a pu prier pour eux, pour eux, pour eux ou pour elles à chaque fois? Frères et frères et sœurs? Mais à chaque fois, ces mêmes chrétiens retournaient dans le péché, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Et la Bible est claire, celui qui pratique le péché, il est du diable. Vous voyez, frères et sœurs? C'est chaud. Et un chrétien qui pratique le péché, c'est un rebelle, mes amis, c'est un rebelle contre Jésus. Vous voyez, frères et sœurs? Ah oui! Parce que la rébellion, c'est la désobéissance. Et un chrétien qui pratique le péché, c'est un rebelle. Un chrétien qui pêche et qui refuse de se repentir, c'est un rebelle. Vous voyez, frères et sœurs? C'est grave, mes amis. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais induisant, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église, de Dieu? Et ce frère, l'orchestre, que nous avons appelé par rapport au Romain XIII, va nous faire boire que Romain XIII, c'est pour les chrétiens, mes amis, c'est pour nous dire que les dirigeants sont des autorités, qu'il faut écouter tout ce que les dirigeants disent parce qu'ils sont des autorités. Frères, ce chrétien-là, mes amis, c'est grave. Va nous faire croire que c'est à cause de nous que dans son couple, ça ne va pas, mes amis. un chrétien qui n'arrive pas à tenir sa femme, qui n'arrive pas à diriger sa propre maison, nous disons que sa femme écoute plus ses dirigeants que lui-même. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis? Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, frères et sœurs, la gravité des choses, mes amis, n'arrive pas à tenir sa propre maison. Vous voyez? Et vous nous faire croire que c'est à cause de nous que son foyer, c'est le chaos, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? C'est un femme qui conquise, c'est un accable. Pour moi, c'est un chrétien accable, contrôlé, vous voyez, par sa propre femme, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Jusqu'à quand sa femme l'empêchait de faire l'œuvre du Seigneur, de même communier que certains frères et sœurs. Et aujourd'hui, sa femme a réussi à faire ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, il fait croire que tout va bien dans son foyer. Mais mes amis, tu t'es fait écraser par ta femme, mes amis, là. Vous voyez, frères et sœurs? Le chaos dans la chrétienté, mes amis. Antillais ou pentillais, moi, on va tout dénoncer. Pas de sentiments, mes amis. Ah oui, antillais ou pentillais. Donc, imagine-toi, t'es pentillais. Mais c'est encore pire. En fait, je ne suis pas dans les trucs de peur pour mon peuple. Mon ami, quand c'est le péché, quand il y a le péché, mes amis, on dénonce le péché, mes amis. On dénonce le mal au nom de Yeshua, mes amis. Vous voyez? Donc, voilà comment on voulait nous faire avaler, en fait, que Romain 13, c'est pour les chrétiens. Que les dirigeants, les chrétiens, sont des autorités. Vous voyez, frères et sœurs? Pour nous emmener dans une certaine, dans une doctrine qui n'est pas la parole du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia! Waouh, 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 et on va par là, on continue à lire, on va développer par rapport au texte, au titre, la rebellion sur la Bible. Comment prendre-t-il soin de l'Église, de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, de peur, conflée d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Vous voyez? Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Donc si tu as un mauvais témoignage, tu ne veux pas être ancien. Vous voyez? Tu ne veux pas aspirer à vouloir être évêque, ancien, diriger une Église alors que tu as un mauvais témoignage. Comment les chrétiens ont des mauvais témoignages, mes amis? Ils sont quand même dirigeants, ils sont quand même comment dire? Diacs, anciens, mais ils ont un mauvais témoignage. Mes frères et sœurs, mes amis, et on nous dit par là qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc un nouveau converti ne peut pas avoir la charge d'un ancien. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ainsi que beaucoup peuvent se faire avoir pour le diable. Voilà pourquoi on ne doit pas courir après une charge quelconque. ancien, il faut qu'on m'appelle ancien, il faut qu'on m'appelle prophète, il faut qu'on m'appelle apôtre, il faut qu'on m'appelle docteur, il faut qu'on m'appelle par mon titre, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, il y a des gens qui n'ont même pas deux ans de conversion, ils sont déjà apôtre, ils sont déjà docteur, ils sont déjà tout ce que tu veux, mes amis. Voilà la chrétienté qui est malade, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Et ces gens ne respectent même pas les anciens qui ont de l'âge. Parce qu'on l'a lu tout à l'heure dans un Pierre 5, Prébisteros, ancien, c'est quelqu'un qui a de l'âge. Vous voyez, frères et sœurs? Ils n'ont plus de respect pour ceux qui ont de l'âge, mes amis. Vous voyez le chaos, mes amis? Donc, un ancien qui pêche, même si tu as deux ans de conversion et tu vois qu'il pêche devant toi, je suis désolé, tu dois lui dire qu'il a pêché. Vous voyez, frères et sœurs? Aujourd'hui, dans notre chrétienté, beaucoup de chrétiens n'osent plus dire qu'à un ancien qu'il a pêché et qu'il n'a pas pêché, mes amis. En fait, tu l'emmènes à la mort, tu l'emmènes en enfer, mes amis, comme ça. C'est les chrétiens eux-mêmes qui emmènent les dirigeants en enfer, mes amis, parce qu'ils ne leur disent pas la vérité. Vous voyez, frères et sœurs? Ils ne leur disent pas les choses selon la parole. Vous voyez, frères et sœurs? Et si tu ne fais pas pas attention aussi, des chrétiens peuvent te contrôler aussi par la suite. Voilà pourquoi il faut être ferme aussi selon la parole pour ne pas être contrôlé, mes amis, pour ne pas être détourné de l'évangile. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia. La rébellion, on va continuer par rapport à ce passage et on va prendre juste verset 8 avant de continuer à Timothée 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès devins d'un gain sordide conservant le mystère de la foi dans une conscience pure qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. En fait, c'est ça en fait. On doit d'abord éprouver les gens. Vous voyez, frères et sœurs? Les éprouver, c'est écrit, d'abord. Vous voyez, il ne faut pas faire qu'on fasse quelqu'un comme ça, aveuglement. Aujourd'hui, malheureusement, on a tous fait des erreurs comme ça. On a fermé les yeux, on a dit tu peux travailler, exercer, etc. Et comme ça a été le cas, frères et sœurs, avec nous aussi, voilà, comme vous avez pu comprendre, certains n'ont pas compris encore cela, qu'il n'y a pas de VDN, on est des frères et sœurs du royaume. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez, frères et sœurs? Et malheureusement, souvent, on peut faire cette erreur, on n'éprouve pas, on n'applique pas cette parole-là, on n'éprouve pas d'abord et on dit, bon, toi, tu peux travailler, tu peux prêcher, tu peux faire ceci, toi, toi, tu peux, toi, tu es dans tel ministère, toi, c'est bon, tu peux travailler, tu peux prêcher, etc. Mais en vérité, ils n'ont pas été éprouvés, ces personnes. Donc en vérité, dans leur cœur, tu ne sais pas qui ils sont dedans. Vous voyez, frères et sœurs, c'est après que tu te rends compte que les fruits, en fait, il n'y a pas les fruits. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise, que quelqu'un paraît touché, paraît humble, paraît qu'en fait, ça y est, il faut éprouver les gens. Parce qu'il y a des chrétiens, frères, qui aiment le péché, mes amis. Vous voyez? Il y en a qui vont vouloir te faire changer la parole, te faire prêcher telle parole. Vous voyez, frères et sœurs? Te dire, ah non, il ne faut pas prêcher ça. Vous voyez? Comme c'était le cas pour il n'y a pas longtemps, on a dû chasser certaines personnes, je vous dis la vérité. Vous voyez? Ça pose des actes compliqués dans les coulisses, ça ne va pas le dire, et ça paraît comme saint, sainte. Vous voyez, frères et sœurs? Mes amis. Alléluia. Frères, on va parler, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Alléluia. La rébellion, frères et sœurs, contre le Seigneur, contre la parole de Yeshua, contre la vérité, mes amis. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de cachoterie, beaucoup de dissimulation. Le péché règne, mes amis. Beaucoup se rebellent contre Yeshua, contre l'évangile du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs? Qu'on les éprouvent d'abord et qu'ils agissent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Vous voyez? Donc voilà, on a pu un peu lire par rapport à ça, par rapport aux anciens. Voilà, celui qui veut être ancien, voilà les caractéristiques. Donc en fait, en vérité, on n'est pas arrivé. Oui, frères et sœurs? On n'est pas arrivé. Mes amis, en fait, celui qui enseigne, il est jugé plus sévèrement. Donc en fait, mon ami, tu ne veux pas aller vouloir prêcher, on ne veut pas vouloir aller prêcher et pratiquer le péché et pratiquer le mal, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs? Là, c'est un jugement terrible qui est sur nous. Vous voyez? Alléluia. Donc on va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'Église, par rapport à le fonctionnement dans l'Église d'abord. On va évoluer au fur et à mesure, rassurez-vous. Je crois que ce partage va nous encourager parce que beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui sont dans les Églises. Ils sont dépouillés, mes amis. Ils n'ont plus de voix. Ils ne peuvent plus dire les choses, ils ne peuvent plus parler parce qu'ils sont sous un contrôle, sous un joug, nos amis, alors que la parole nous dit que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis mes frères et sœurs, mes amis. Et juste une parenthèse en avançant, moi-même qui vous parle, j'ai aussi été confronté à cela l'année dernière. Des chrétiens me contactent pour me dire « Ah, j'entends dire que tu es rebelle. Tu es dans la rébellion, tu es rebelle. » Et j'ai fait quoi ? J'ai été voir des anciens pour leur dire que j'entends dire « Je suis rebelle, je suis rebelle, qu'est-ce qui se passe ? J'entends ceci, j'entends cela. » Voilà, j'ai posé des questions et ces anciens m'ont dit, ces frères m'ont dit de ne pas écouter ce que les gens disent. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Pourtant, ces choses, je les entendais, je les entends jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, frère et sœur ? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tu seras, toi qui entends ce message, nous serons, nous, voilà, nous, chrétiens, taxés de rebelles, voilà, tout simplement parce que tu vas tout simplement suivre, faire la volonté du Seigneur, mes amis, pour ta vie. Vous voyez, frère et sœur ? Suive la voie du Seigneur qu'a sa parole dit dans Jean 10, on va le prendre rapidement. Jean 10, c'est un passage qui est magnifique. Jean 10, parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens font une amalgame entre l'ancienne alliance avec Moïse, Aaron, voilà, alors que Moïse était une préfiguration de Jésus-Christ, de Yeshua, et que sous l'ancienne alliance, il fallait écouter Moïse, il fallait écouter, suivre en fait ce que le Seigneur avait mis en place en tant que, voilà, comme prophète à l'époque, Moïse, Aaron, il y avait, cet ordre en fait qui était là tout simplement. Vous voyez frère et sœur ? Mais sous la grâce, on va voir ce qui s'est passé avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit aujourd'hui par rapport à ça, on va aller au fur et à mesure, mais d'abord dans Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix. Vous voyez frère et sœur ? Donc toi qui es chrétien, tu entends la voix de qui ? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc tu ne peux pas suivre deux personnes, trois personnes, quatre personnes, mes amis. Vous voyez frère et sœur ? Un chrétien ne peut pas suivre la voix de plusieurs personnes. Vous voyez frère et sœur ? Il suit la voix d'abord du Seigneur. Il entend la voix d'abord du Seigneur à travers les messages qui sont prêchés. Donc ce soir, ce qui est prêché, tu dois entendre la voix du Seigneur et non moi qui te donne une directive, qui te donne en fait une vie à mener, comment dire, comment tu dois faire les choses. En fait, tu dois entendre la voix du Seigneur, la parole du Seigneur. Tout ce que tu entends doit t'emmener vers Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Tu vois frère et sœur ? Si ce soir, je te dis oui, fais-moi un virement de 5 000 euros et tu seras béni, est-ce qu'il faut que tu le fasses ? Est-ce que si ce soir, je te dis, il faut que tu divorces et que tu te remaries, est-ce que tu dois le faire, mes amis ? Tu comprends frère et sœur ? En fait, tout ce qui est contre la parole du Seigneur, tu ne dois pas le faire. Tu vois ? Si tu fais des choses qui sont hors de la parole, tu te mets, comment dire, en fait, en porte à faux contre le Seigneur. En fait, tu es dans le péché, en fait, en vérité. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que s'ils ne font pas ce que les dirigeants d'église leur disent, les anciens leur disent, s'ils ne font pas comme ça, ils seront condamnés, ils seront maudits, ils seront frappés, ils seront jugés. Voilà comment aujourd'hui notre génération, dans notre chrétienté, frère et sœur, eh bien, on a mis en place ces termes de rebelles, ces termes de sorciers, de sorcières, de toutes sortes d'épithètes pour que les chrétiens soient soumis, comment dire, aux autorités, enfin aux autorités, il n'y a pas d'autorités, les dirigeants ne sont pas d'autorités, mais qu'ils se soumettent à une certaine autorité, selon l'homme, alors qu'il n'y a pas d'autorité, en tant que dirigeant, nous ne sommes pas des autorités, nous sommes des frères et sœurs, on peut être des anciens, on peut être des dirigeants, mais, notre mission, c'est d'envoyer les gens vers le Seigneur, ce n'est pas de les mater, en fait, en vérité, frères et sœurs, vous comprenez ? Mes amis, c'est magnifique, papa, aide-nous, papa, à comprendre ta parole, papa, on a échoué. Il dit dans Jean 10, verset 27, Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mes amis, voilà la vérité, mes amis, personne ne les arrachera de ma main, personne ne va t'arracher de la main du Seigneur, nous sommes dans la main du Seigneur, nous devons suivre Jésus, mes amis, il n'a pas dû écouter ma voix, mais suivez aussi le dirigeant, les dirigeants, les anciens, le pasteur, l'église, écoutez ce que l'église vous dise, non mes amis, la parole ne dit pas ça. Vous voyez, dans nos réunions d'église, nos assemblées, en fait, c'est le Seigneur qui doit être au devant, c'est le Seigneur qui doit être glorifié, c'est le Seigneur qu'on doit, comment dire, rechercher en vérité, mes amis. Tu ne vas pas à l'église pour admirer tes frères et sœurs, admirer le pasteur, le dirigeant, non, tu vas aller à l'assemblée locale, parce que la Bible est claire, qu'il faut une communion, ça peut être deux ou trois personnes, ça peut être cinq personnes, ça peut être dix personnes, ça peut être dans une maison, voilà, et la parole nous dit que les uns et les autres, s'ils ont un cantique, un hymne, c'est les uns et les autres, ce n'est pas qu'un qui doit chanter, une qui doit jouer, vous voyez, et toi on te met au dernier rang, parce qu'aujourd'hui on pense que, on va évoluer là-dessus, on pense qu'il y a les dirigeants dessus, et en bas, les fidèles. Oui frères et sœurs, nous sommes pas, c'est pas la parole ça mes amis, oui frères et sœurs, donc on va reprendre le passage, et notamment j'ai une parenthèse, pour dénoncer ça aussi mes amis, parce que c'est vraiment la pagaille, c'est le chaos, c'est ce qui se passe dans nos chrétientés mes amis, le chaos total frères et sœurs, un couple là, qui appelle notre frère, notre frère, voilà, notre frère Ulrich, même pas qui appelle la femme du frère, pour raconter à la femme du frère, des histoires, que sa femme n'est même pas au courant forcément, voilà, voilà, des choses, tout ça frères et sœurs, et mes amis, c'est le chaos, qui rapporte, oui, qu'il y a une hiérarchie, ce frère là, je le vois, on va te dénoncer aussi mes amis, un idolat comme pas possible mes amis, qui veut dire, qui dit au frère, qu'il y a une hiérarchie mes amis, une hiérarchie, voilà, où il y a une hiérarchie dans la Bible mes amis, où on voit la hiérarchie dans la Bible mes amis là, vous voyez frère et sœurs, où est-ce qu'on dit dans la Bible, qu'il y a une hiérarchie mes amis, vous voyez frère et sœurs, vous voyez frère et sœurs, il n'y a pas de hiérarchie mes amis, c'est la tête, c'est Jésus Christ, la tête de l'église, et le Seigneur établit des ministères, mais ce n'est pas eux la tête de l'église mes amis, vous voyez frère et sœurs, le rôle de dirigeant, c'est quoi, c'est de perfectionner les saints, et enfin, on voit dans Galate 4 verset 1er, la Bible nous dit, « Mais je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le Seigneur de tout, en gros, il dirige ta vie en vérité, ta vie n'est pas dirigée par l'ancien, par le prophète, par l'église, ta vie, tu diriges ta vie, tu es majeur mon ami, vous voyez, devenir chrétien, ce n'est pas qu'on n'ait plus d'intelligence, devenir chrétien, ce n'est pas qu'on n'ait plus de cerveau, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus, tout ce qu'on doit faire, il ne faut pas passer par l'église pour savoir comment faire des courses, comment aller avec sa femme, comment passer son permis, comment faire ceci, on aurait dit qu'on devait chrétien, on a perdu la raison, on a perdu la tête, mes amis, vous voyez, frère et soeur, il y a un problème, mais frère et soeur, c'est grave, mes amis, ça, et ce frère-là, dit à notre frère Ulrich, il y a une réarchie, etc., le frère-là, il nous parle simplement que tout ce que tu dis là, en fait, il faut des témoins, il faut vérifier ce que tu dis, tu vois, il y a des témoins, tout ça, donc il vient de rapporter quoi avec sa femme, rapporter que un frère aura entendu des audios, d'un ancien qui est dans la du terre, etc., et il se passe quoi, nous-mêmes, on fait des recherches, on vérifie les choses, le lendemain, sa femme appelle pour dire, ah non, ce n'était pas la bonne personne, donc en fait, il veut leur rapporter des choses, des informations, qu'ils n'ont même pas vérifié ou qu'ils ne connaissent pas, mes amis, et ça crée le chaos, vous voyez, frère et soeur, le chaos, vous voyez, frère et soeur, vous voyez comment, il y a le chaos, frère et soeur, dans notre chrétienté, mes amis, le chaos, il impose au frère Ulrich d'écouter telle chaîne, telle prédication, le frère Ulrich dit, non, je n'ai pas envie, et il dit, pourquoi tu ne veux pas écouter, patati, patata, mais mes amis, est-ce que c'est chrétien, ce comportement, mes amis, là, on va dénoncer ça, on va dénoncer ça, mes amis, là, vous voyez, frère et soeur, vous voyez, il veut imposer au frère d'écouter des enseignements, des chaînes que le frère ne veut pas écouter, c'est ça, les chrétiens, mes amis, d'imposer aux gens de suivre tes idéaux, ce n'est pas ça, les chrétiens, les chrétiens sont libres, vous voyez, frère et soeur, mes amis, c'est le chaos, donc, sans s'en rendre compte même, beaucoup de chrétiens vont rater le ciel, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont dans la vérité, alors qu'ils sont dans des traditions d'hommes, dans des doctrines, frère et soeur, qui n'ont rien à voir que la parole du Seigneur, frère et soeur, c'est le chaos, mes amis, vous voyez, le mens, en fait, il y a aussi beaucoup de mensonges, mensonges sur mensonges, il y a plein de petits gourous, mes amis, plein de petits rebelles qui veulent entraîner après eux, des frères et soeurs, pour les contrôler, pour les gouverner, mes amis, frère et soeur, le chaos, donc, après, sa femme appelle la femme du riz pour dire, ah non, mais en fait, ce n'est pas ça, je me suis trompé, ce n'était pas ce frère-là, donc, mes amis, en fait, il ne faut pas répéter des choses comme des perroquets, des chrétiens, c'est des chrétiens perroquets, des perroquets, mes amis, qui ne savent même pas bien des perroquets, des perroquets, qui ne savent même pas bien perroqueter, si je peux dire ça, frère, ils entendent des informations, ils n'arrivent même pas à bien répéter les infos, mes amis, va aller à la source, et les chrétiens, aujourd'hui, ils ont du mal à aller à la source, frère, c'est le chaos dans notre chrétientité, mes amis, je vous dis la vérité, il y a des chrétiens, des fois, ils vont te dire des choses, ils vont dire, dis pas, frère, il ne faut pas me dire ça à moi, dis pas, t'es mal tombé, c'est pas ici, il faut dire ça, mes amis, c'est comme si tu me dis, dis, ah, c'est comme si tu me dis, dis, mes amis, frère, on va parler, mes amis, moi, j'ai rien à cacher, on va parler, mes amis, on va prêcher la vérité, mes frères et soeurs, parce que la parole nous dit dans 2 Corinthiens 13, car nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais pour la vérité, frère, c'est la vérité qui m'importe, la vérité qui nous importe, la vérité que, que nous devons prêcher, aujourd'hui, il y a des dissimulations, frère, beaucoup de chrétiens se rendent pas compte qu'ils sont rebelles envers le Seigneur, mes amis, à Ananès et Saphira, quand ils ont péché, ils ont menti, ils ont caché, ils ont menti par rapport au ventre qu'il y a eu, par rapport au bien qu'ils devaient, voilà, mettre en commun, ils ont menti, Pierre a dit quoi, ils ont pas menti, Pierre a dit, vous avez menti, comment n'avez-vous pu mentir au Saint-Esprit, pourtant, ils ont pire au plus dire, vous êtes des rebelles envers moi, non, il a dit envers le Saint-Esprit, frère, nous sommes sous la nouvelle alliose, mes amis, vous voyez, frère et soeur, ils ont été foudroyés par le Seigneur, mes amis, parce qu'ils ont menti, il y a des chrétiens, frère, ils mentent, c'est des menteurs, il y a beaucoup de chrétiens, c'est le mensonge, mes amis, le mensonge, des rebelles, envers l'évangile, mes amis, frère, c'est grave, ça rencontre des versions, des choses qui sont fausses, frère, on a vérifié des infos, dès que ça a été dit, on l'a vérifié direct, mes amis, directement, on l'a vérifié, les personnes en question nous ont dit, mais c'est faux, le mensonge, vous voyez le mensonge, on va dénoncer ça encore, mes amis, vous voyez frère et soeur, les chrétiens qui mentent, ne vont pas au ciel, je vous dis la vérité, les chrétiens qui n'aiment pas la vérité, ne vont pas au paradis, non, c'est impossible, tu connais la vérité, mais tu la caches, et la Bible le dit, le romain 1, le 18, car la colère d'élohim se révèle du ciel, écoutez bien frère et soeur, contre toute impiété, et toute injustice, des humains, qui retiennent la vérité, dans l'injustice, oh lala, mes amis, combien de chrétiens retiennent la vérité, dans l'injustice, mes frères et soeurs, ils retiennent la vérité, dans l'injustice, il y a des chrétiens qui connaissent la vérité, mais ils la retiennent dans l'injustice, mes amis, vous irrez en enfer comme ça, mes amis, c'est terrible, frère, on va aller au ciel, au nom de Yeshua, on va monter au paradis, au nom de Yeshua, pourquoi, parce qu'on va prêcher la vérité, mes amis, mes frères et soeurs, Alléluia, verset 19, parce que, ce qu'on peut connaître d'élohim, est manifeste parmi eux, car élohim le leur a manifesté, bon, démontré, le Seigneur t'a manifesté les choses, il t'a révélé sa parole, il t'a révélé la vérité, tu l'as caché, mon ami, c'est grave, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, frères, ne peuvent plus parler clairement de l'évangile, pourquoi, trop le péché dans le secret, beaucoup pratiquent le péché, ils ne peuvent pas bien parler, prêcher l'évangile, mes amis, vrai frère et soeurs, le péché, oh mes amis, vrai frère et soeurs, donc on apprend aujourd'hui, oui, ah, mes amis, c'est terrible, ce couple-là dit au frère Rodrigue, or que je suis jaloux, donc voilà la bonne nouvelle aujourd'hui, je suis jaloux, mes amis, frère, voilà le chaos, mes amis, j'en rigole, notre chrétienté est malade, mes amis, on a un problème, Jésus revient frère, le Seigneur revient, il nous a bénis, donc quand le Seigneur nous bénit, on n'a pas le temps d'être jaloux, frère, des uns et des autres, oh il est jaloux de telle personne, jaloux de frère, quelle jalousie frère, mes amis là, la jalousie c'est un péché, vous voyez frère et soeur, donc on voit par là que, on est toujours dans le partage, la rebelle sur la parole du Seigneur, un rebelle c'est quelqu'un qui domine sur les gens, quelqu'un qui contrôle les gens, quelqu'un qui ment aussi, c'est la caractéristique de la rébellion, parce que Corée dans la Bible, était l'image du diable au ciel, mes amis, vous voyez frère et soeur, et Corée, parce que beaucoup de chrétiens prennent Corée comme exemple, Corée ne voulait pas en fait, comment dire, se soumettre à ce que le Seigneur avait établi, sous la loi de Moïse en vérité, vous voyez frère et soeur, et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ramènent la loi de Moïse, dans la chrétienté, vous voyez frère et soeur, et c'est là où, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre en fait, c'est pour ça, moi qui vous parle aussi, je vous dis tout à l'heure, je vous ai dit, qu'il y a un an, des chrétiens m'ont contacté pour me dire que, ils entendent que je suis rebelle, je suis rebelle, je suis rebelle, donc je ne comprenais pas trop, donc j'étais voir des anciens pour leur dire, j'entends que je suis rebelle, les anciens me disent, ah, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il ne faut pas écouter ce que les gens disent, etc. j'ai dit, dans mon cœur, tu vois, donc du coup, je suis maman, j'entends encore, ça continue, ça continue, donc en fait, ce soir-là, on partage sur ça, pour nous éclairer sur ce point-là, vous voyez, si c'est quelque chose qui se dit beaucoup dans la chrétienté, ou un tel est rebelle, on entend beaucoup parler de ça en fait, mes amis, vous voyez frères et sœurs, et on va parler dans Marc 7, verset premier, Jésus-Christ, notre maître est là, et les pharisiens et quelques scribes, qui étaient venus de Rue-Chalem, se rassemblaient, se rassemblent auprès de lui, ayant vu certains de ses disciples, prenant leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavés, ils les blâmèrent, car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas, s'ils ne se sont pas lavés, jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens, et au retour de la place du marché, s'ils ne se sont pas baptisés, ils ne mangent pas, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues, pour les retenir, les lavages des coupes, des cruches, et des vases en bronze, et des lits, alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées, mes amis, c'est terrible ça, mais, mais lui répondant leur dit, Esaïa, Yachaya, Esaïa, a bien prophétisé sur vous, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple mon ordre d'élèves, mais leur cœur est éloigné de moi, voilà ce que le Seigneur a dit aujourd'hui, mes amis, il vient sous forme humaine, mes amis, là c'est là, on est sous la, il a compris la loi, il était sous la loi encore, mais, il est venu leur montrer, ce que lui dit aujourd'hui, mes amis là, mes amis, il a dit, dans la parole, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent, aujourd'hui je vous dis, si on vous frappe sur la joue gauche, remettez l'autre, mes amis, voilà le message, mes amis, est-ce que Yeshua est contre sa parole, non, il est la parole, mes amis, alléluia, donc Yeshua est venu nous montrer, quelque chose de magnifique, cette liberté qui est en lui, mes amis, cette grâce qui est en lui, mes amis, parce que la loi de Moïse, nous condamne, la loi nous condamne, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, sont condamnés, se sentent condamnés, mes amis, vous voyez frère et soeur, vous voyez frère et soeur, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas, à suivre le Seigneur, le Seigneur leur parle, mais ils n'arrivent pas à suivre Yeshua, ils n'arrivent pas, pourquoi, parce qu'ils sont retenus en arrière, parce qu'ils sont traités de rebelles, parce qu'il y a tellement d'épithètes, tellement de paroles, tellement de choses, qui tombent sur eux, ils n'arrivent pas à rentrer dans l'appel, que le Seigneur leur a donné, mes amis, ils n'arrivent pas à rentrer dans, les choses du Seigneur, dans les voies du Seigneur, mes amis, pourquoi, parce qu'il y a les traditions, vous voyez frère et soeur, on va lire ça en tout plus bas, verset 7, mais c'est en vain qu'il m'adore, en enseignant des doctrines, vous voyez frère et soeur, mais c'est en vain qu'il m'adore, en enseignant des doctrines, qui sont des commandements humains, vous voyez frère et soeur, dans nos églises aujourd'hui, frère et soeur, il y a beaucoup de commandements humains, qui sont rentrés, mes amis, beaucoup de commandements humains, des préceptes humains, vous voyez frère et soeur, et ce frère-là parlait, comment dire, au frère Ulrich, disant, il y a des principes, des principes, voilà, des principes, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, mais en tout cas, c'est des choses que, il y a tellement de choses qui se disent aujourd'hui, mes amis, pour ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, si c'est le cas, voilà, c'est le cas, ce n'est pas le cas, si c'est une autre personne, c'est pas, voilà, tant pis, mais en tout cas, c'est des choses qui reviennent souvent, les principes, les principes, oh, les principes, frères, trop de principes, ça va, mes amis, principe, ce principe, ça va, ça va, en fait, tu ne vas pas servir le Seigneur, mes amis, les principes, les principes, comme un jour, quelqu'un m'avait dit, oui, que, oui, il ne faut pas, il ne faut pas, comme c'est un ancien, il ne faut pas, mes amis, voilà comment aujourd'hui, on a mis, excusez-moi, comme je l'ai dit l'autre fois, à des frères et soeurs, parce que je suis converti peut-être avant d'autres, ou quoi, c'est des réalités, que même si tu vois que je fais un truc qui est mal, il faut, il faut, il faut me dénoncer aussi, mes amis, vous comprenez, il n'y a pas, oui, on met une réarchie, je ne sais pas quoi, il ne faut pas, mes amis, on est, on doit tous marcher droit, et la parole le dit dans 1 Pierre 5, on l'a lu, soumettez-vous les uns aux autres, donc, anciens, jeunes, on doit être soumis les uns aux autres, et c'est une soumission, comment dire, qui est, qui est bonne, c'est pas une honte, en fait, en vérité, vous voyez frère et sœur, que le plus petit soit le plus, que le plus grand, que le plus grand, soit le plus petit, plus petit parmi vous, on a vu par là, que les disciples voulaient savoir, qui était le plus grand, qui sera le plus grand, etc, le Seigneur a dit, que le plus grand là, soit le serviteur de tous, soit le plus petit, vous voyez frère et sœur, Jean dit, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue, et qu'il croisse, voilà le message de l'évangile, frère et sœur, vous voyez, mais aujourd'hui, on veut rechercher une certaine autorité, une certaine position, oh, etc, frère et sœur, c'est pas ce que l'évangile nous demande, nous ne sommes pas des autorités, comme ce chrétien, avec qui on a travaillé, qui nous faisait croire, que Romain XIII, voulait nous dire, qu'en gros, les dirigeants sont des autorités, mes amis, vous voyez là, frère et sœur, le chaos, donc à la fin de la discussion, avec ce frère-là, je reviens dessus, qu'est-ce qu'il nous a dit, bon, je vais prier, pour voir, qu'est-ce que le Seigneur me dit, frère, il était bouche bée, impossible de répliquer, contre la parole, il a pu, oh là là, Seigneur, voilà ce qui me revient là, avant de nous appeler, il dit qu'il a eu un songe, enfin, c'est même pas à moi, il est parti dans les coulis, dire ça à un frère, vous voyez frère et sœur, il a dit ça à un frère, oui, qu'il aurait reçu un songe, pour nous parler, il a reçu une casquette, alors que la parole nous parle du casque du salut, vous voyez frère, ça c'est le chaos encore, mes amis, vous voyez, mes amis, il dit qu'il a reçu une casquette, un équipement, une casquette, alors que la parole nous parle du casque du salut, la cuirasse, le bouclier, l'épée, lui, il a dit qu'il a reçu une casquette, frère, sa casquette a volé, devant la parole, mes amis, comment tu peux venir, recevoir une casquette, et vouloir, mes amis, on reçoit le casque, sa casquette a volé, devant la parole, mes amis, là, vous voyez frère, fausse doctrine, mes amis, ça a volé, bouge bien à la fin, oh, je vais prier le Seigneur, pour voir qu'est-ce que le Seigneur, me dit, pour revoir qu'est-ce qu'il me dit, le Seigneur, mes amis, on entend dans les coulisses, il fait un autre travail, mes amis, vous voyez frère, le chaos, raconter des cas, c'est grave, on va dénoncer ça, mes amis, les oeuvres, les mauvaises oeuvres, le péché, mes frères, mes amis, c'est le chaos, d'autres chrétiens que tu chasses, à cause du, voilà, il y a d'autres, c'est le péché aussi, qu'ils ont commis, ça cache ça bien, dans le secret, on va dénoncer ça aussi, mes frères, et ils vont faire croire que, oui, on s'est séparés, il faut dire tout ce qui s'est passé, tous les coulisses, mes amis, vous voyez frères et sœurs, on cache des choses, on maquille, tout ça, mes amis, pour paraître beau et belle, voilà aujourd'hui notre chrétienté, mes amis, vous voyez frères et sœurs, vous voyez frères et sœurs, on ne peut pas collaborer avec le péché, collaborer avec le mélange, ce n'est pas possible, mes amis, vous voyez frères et sœurs, ils vont faire des fausses repentance, tout ça, pleurer, oh pardon, après ils vont, oh pardon, mes amis, c'est le chaos, vous voyez frères et sœurs, le chaos, mes amis, alors pourquoi il y a des mariages, je ne peux pas aller à des mariages, je ne viens pas à votre mariage, ce n'est pas possible, pourquoi, frères et sœurs, c'est compliqué, mes amis, vous voyez frères et sœurs, oh mes amis, le péché, vous voyez frères, le mélange, l'hypocrisie, vous voyez frères, l'hypocrisie aussi, mes amis, vous voyez, alléluia, voilà aujourd'hui notre chrétienté, voilà pourquoi nous qui sommes chrétiens, on doit prendre position pour la vérité, mes amis, position pour la lumière, mes amis, vous voyez frères et sœurs, tant que tel frère, telle sœur a péché, mais il ne faut pas avaler ça comme ça, il faut vérifier les infos, vérifier les choses, vous voyez frères et sœurs, comme cette personne qui a dit ça à la femme d'Udrique, après on a vérifié, on s'est rendu compte que la personne était choquée, vous voyez comment les gens peuvent mentir, mes amis, le mensonge, mes amis, comment on peut nous collaborer ensemble, prier ensemble avec le péché, mes amis, ce n'est pas possible, vous voyez frères et sœurs, mon partage s'est fermé, alors bien sûr, pour arriver quelque part, rassurez-vous, sur l'église, le fonctionnement dans l'église, et d'où en fait, voilà, la rébellion, pourquoi on parle de rebelles, 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 au sein des assemblées, des églises, tout d'abord on voulait voir le fonctionnement des églises, pour arriver quelque part en fait, pour conclure quelque chose, par la grâce du Seigneur, donc on va prendre un peu de temps, donc prenez des notes, c'est important parce que c'est des choses qui arrivent à tous les chrétiens, qui arrivent dans le monde des chrétiens, dans le milieu chrétien, donc voilà, alors, par rapport aux recherches que j'ai pu faire, cependant, au cours des deuxième et troisième siècles, on commença à considérer l'ancien qui présidait les réunions du collège d'évêques, voyez frère et sœur, j'ai une parenthèse, et on ne voit pas là que tout ce que j'ai pu énumérer tout à l'heure, dans les mauvaises œuvres que j'ai pu dénoncer, ça c'est des types de rebelles, ça c'est des types de rebellions contre la vérité, contre la parole du Seigneur, voyez frère et sœur, beaucoup de chrétiens voient, oh l'ancien, oh le dirigeant, frère, tes actes que tu poses, le péché que, le péché qu'un chrétien peut pratiquer, c'est un signe de rebellion contre le Seigneur, mes amis, voyez frère et sœur, aujourd'hui beaucoup de chrétiens vont plus trembler devant les hommes, devant les dirigeants, que trembler devant, et au choix de Nazareth, mes amis, frère et sœur, ils ont remplacé le Seigneur par les hommes, et on a vu, dans deux Thessaloniciens 2, on a vu par là que, Paul a parlé de ça, il a prédit l'ultime manifestation de l'apostasie, qui arriverait, lorsqu'un homme viendra s'asseoir dans le temple de Dieu, parlant à la place de Dieu, en fait, Elohim, on voit par là que, voilà, que ce n'est pas forcément l'antichrist en personne lui-même, parce que, nous-mêmes chrétiens, si on ne veille pas, on peut devenir nous-mêmes des petits antichrists, c'est-à-dire que dans nos églises, on peut s'établir étant Elohim, s'établir étant la voix du Seigneur, s'établir étant celui qu'il faut suivre, celle qu'il faut suivre, voyez frère et sœur, que tout doit passer par nous, et là, on devient, frère, comment dire, une forme d'antichrist, tu vois frère et sœur, voyez frère et sœur, et là, c'est là où, beaucoup d'églises sont dans la dérive, dans le chaos, dans notre génération, parce que, beaucoup veulent diriger eux-mêmes l'église, elles veulent être au devant, frère et sœur, vous voyez, et ça devient le chaos, on va continuer à lire, le verset, enfin, les recherches, cependant, au cours des deuxième siècles, et troisième siècles, on commença à considérer l'ancien qui présidait les réunions du collège d'évêques, d'une assemblée comme étant supérieure aux autres, donc on a vu, c'est au deuxième et troisième siècles, qu'on a commencé à considérer l'ancien qui présidait les réunions du collège d'évêques, d'une assemblée comme étant supérieure aux autres, progressivement, celui-ci conserva pour lui seul le titre d'évêque, donc progressivement en fait, ils ont conservé ça en fait, c'est leur titre, en gros c'est eux qui ont le monopole en fait en vérité, et les autres furent appelés anciens aux prêtres, le temps arriva où chaque assemblée de chrétiens fut dirigée par un seul évêque, par un seul ancien, donc en fait on voit au fil des temps, parce que tout à l'heure on a lu dans la parole, dans Actes, c'est pour ça que tout à l'heure on a pris plusieurs passages, qui nous montrent par là que c'était des anciens, ils n'ont un ancien par église, parce qu'un ancien dans une église qui se dirige, ce n'est pas biblique, c'est antichrist ça mes amis ça, vous voyez frère et soeur, c'est antichrist, vous voyez frère et soeur, donc ce n'est pas biblique en fait que tu vois dans les églises, un ancien, vous voyez, un homme qui dirige l'église, ce n'est pas biblique ça en fait en vérité, donc on l'a vu par là, voilà, le temps arrivant où chaque assemblée de chrétiens fut arrivée, fut dirigée, excusez-moi, par un seul évêque, tandis qu'au début, plusieurs évêques de rang égal avaient des fonctions identiques à la tête de chaque assemblée, wow, on lit, le temps arrivant où chaque assemblée de chrétiens fut dirigée par un seul évêque, tandis qu'au début, voilà, on dit qu'au début, plusieurs évêques de rang égal avaient des fonctions identiques à la tête de chaque assemblée, il y en a vu, le Seigneur a dit que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous, il n'a pas dit que le plus grand, celui qui va diriger tout le monde, non, vous voyez frère et sœur, il a tout cassé, parce que dans leur cœur, il voulait savoir qui était le plus grand, vous voyez, donc l'homme veut savoir qui, l'homme a la notion, l'homme a envie d'être le plus grand, l'homme veut être le plus grand, vous voyez frère et sœur, et le contraire, le problème aussi, c'est que lorsque nous appuyerons la parole du Seigneur, que nous voulons diminuer, etc., et bien beaucoup de chrétiens qui aiment contrôler, manipuler, ils vont, si tu ne fais pas attention, ils peuvent s'élever au-dessus de toi et t'écraser, voilà pourquoi il faudra être ferme, parce que beaucoup de chrétiens vont prendre la liberté du Seigneur pour vivre dans le chaos, pour croire que tout est possible, vous voyez frère et sœur, vous voyez frère et sœur, mes amis c'est le chaos, donc on continue dans le partage là, il y a des choses, voilà on en échoue, mes amis c'est grave, mes amis, toutefois à cette époque, les évêques, attendez, voilà, excusez-moi, toujours dans la recherche, toutefois à cette époque, voilà, toutefois à cette époque, les évêques, les différentes assemblées resteront égaux, attendez, je vais prendre le passage, excusez-moi, je suis descendu trop bas, dans les recherches, voilà, le temps arriva où chaque assemblée de chrétiens fut dirigée par un seul évêque, tandis qu'au début, plusieurs évêques de rang égal avaient des fonctions identiques à la tête de chaque assemblée, toutefois à cette époque, les évêques, les différentes assemblées resteront égaux sur le plan de l'autorité, l'organisation de l'église continua de s'altérer, s'altérer, au cours des 4e et 5e siècle, certains évêques se donnaient l'autorité sur plusieurs assemblées, wow, c'est terrible ça, mes amis, certains évêques se donnaient l'autorité sur plusieurs assemblées, réunissant sous leur direction toutes les assemblées dans une même région, mes amis, donc se donnaient l'autorité sur plusieurs assemblées, mes frères et soeurs, alors que la tête, c'est le Seigneur, voilà, et que c'était des collèges anciens qui dirigeaient, en fait, en vérité, donc voilà, et continuez à lire, graduellement, les évêques des régions les plus importantes d'Hérusalem, Rome, Antioche, Alexandrie, Constantinople, ayant acquis davantage de puissance, furent appelés patriarches et plus tard, archévêques, voyez, l'encyclopédie catholique, volume 2, page 683 et volume 4, page 44, admet que ce pouvoir, nouvellement acquis, trouva son origine au cours des 4e et 5e siècle, à cette époque, ces archévêques étaient encore égaux entre eux, donc à cette époque-là, ils étaient encore égaux entre eux, mes amis, l'évêque de Rome n'avait pas plus de pouvoir que celui d'Antioche, cette forme d'égalité était encore admise au cours du 6e siècle. Grégoire 1er, évêque de Rome en 590, écrivit à Eulogius, évêque d'Alexandrie, afin de lui démontrer la primauté de l'évêque de l'église de Rome, dont Pierre était considéré comme le fondateur sous tous les autres évêques en place. Quand Jean le jeuneur patriarche de Constantinople se fit appeler évêque, universel, Grégoire 1er dénonça ce titre comme blasphématoire, arrogant et pervers, ce qui empêcha à Boniface III, successeur de Grégoire 1er, de revendiquer pour lui-même ce titre en 606. Grégoire 1er fut des années plus tard déclaré pape, c'est là qu'il a commencé. C'est déclaré pape, mes amis, saint et docteur. Les trois évêques qui tombèrent ainsi sous la coupe de Rome furent Alexandrie, Antioche et Rome. L'autorité de l'évêque de Rome désormais, appelé pape, continuera de s'affirmer au cours des âges. En 1870, le conseil du Vatican déclara qu'une complète soumission au pape est demandée. Comme a Dieu lui-même. Vous voyez frères et sœurs ? Donc voilà le système qui se passe dans les églises. Donc en fait, les dirigeants d'églises évangéliques aussi, évangéliques, protestants, les églises, eh bien, ils ont reproduit ça en fait. Vous voyez ? Ils sont devenus des papes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont comme Dieu lui-même. C'est grave. Comme à l'époque de Moïse. Le Seigneur avait dit à Moïse je t'établis comme étant Dieu, comme étant Elohim. Vous voyez frères et sœurs ? On va le prendre dans quel passage qu'il le dit. Vous voyez ? Donc dans Exode 7, premier, il dit, en gros, Yahweh dit à Moïse, dans deux versions, l'éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Tu vois ? Et ça aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, on n'a pas vu le Seigneur dire à quelqu'un je te fais Dieu sur l'église, Dieu sur... Non. Vous voyez ? Donc en fait, c'était l'ancienne alliance ça, mes amis. Vous voyez frères et sœurs ? Et tout à l'heure, on va parler de la rébellion de Corée et tout ça pour voir un peu parce que c'est un verset qui revient beaucoup ça aujourd'hui dans le milieu chrétien pour dire que vous êtes des rebelles comme Corée, tu es rebelle, etc. pour voir en fait de quelle rébellion on parle en vérité à chaque fois et c'est quoi la rébellion ? Est-ce qu'un chrétien qui suit le Seigneur, qui obéit à la voie du Seigneur est-il rebelle ? C'est là le point majeur de la question qu'on va répondre ce soir. Un chrétien qui obéit au Seigneur, qui suit le Seigneur, qui se bat pour obéir au Seigneur, est-il un rebelle ? Oui frères et sœurs, c'est quoi un rebelle en fait en vérité ? Alléluia, on va répondre au fur et à mesure de ce partage par la grâce du Saint-Esprit. C'est un point auquel le Seigneur permet ce soir qu'on puisse partager avec pas mal de versets. On va encore lire parce que c'est important de quand même être éclairé parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens répètent à tout va, c'est un rebelle, oh t'es rebelle, telle sœur, tel frère, c'est un rebelle, oh t'es lé, voilà, voyez ? Et est-ce qu'on a vérifié c'est quoi la rebellie en fait ? C'est quoi la rebellie en fait en vérité ? Beaucoup de gens sont restés seulement sur Corée, la terre s'est ouverte, etc. Mais sommes-nous allant en profondeur pour savoir de quoi on parle, mes amis ici ? Mes frères et sœurs, mes amis, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, donc on voit par là dans la parole, voilà, l'autorité de l'évêque, toujours pas dans la parole mais toujours dans les recherches, excusez-moi, l'autorité de l'évêque de Rome, désormais appelée pape, continuera de s'affirmer au cours des âges. En 1870, le conseil du Vatican déclara qu'une complète soumission au pape est demandée, comme à Dieu lui-même, voyez, un gros remplaçant de Dieu, vicar de Christ, mes amis, ça c'est le péché ça, mes amis, ça c'est la rébellion, ils se sont mis à la place du Seigneur, mes amis, voyez, ils se sont mis à l'époque de Moïse, ils se sont établis comme Moïse aujourd'hui, mes amis, voyez, les papes sont comme Moïse aujourd'hui, mes amis, Dieu pour les hommes, mes amis, alors que la parole nous dit que celui qui est le plus grand soit le plus petit, voyez, frère et soeur, le Seigneur n'a jamais prêché ça, il a tout cassé à cet évolat, mes amis, voyez, frère et soeur, en 1870, prenez des notes, c'est important, de vérifier les choses, le conseil du Vatican déclara qu'une complète soumission au pape est demandée, comme à Dieu lui-même, la grande encyclique, page 193, 304, cela rappelle la prophétie selon laquelle l'homme ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, dans deux Thétonitiens, deux, trois à quatre, donc on ne voit pas là que, si nous, si, enfin, voilà, l'homme, ou la personne qui s'établit dans un temple, se proclamant lui-même le Seigneur, devient un antichrist, vous voyez, frère et soeur, nous devenons antichrist si nous, nous élevons, frère et soeur, au sommet du temple, mes amis, comme le diable a voulu faire pour le Seigneur, il a transporté sur le temple, il a dit, prosté en toi et adore-moi, je te donnerai, en gros, l'autorité, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'elle m'a été donnée, il a voulu faire du Seigneur le pape, mes amis, le dirigeant mondial, le dirigeant, le pape, mes amis, en vérité, vous voyez, frère et soeur, vous voyez, d'où l'importance aux chrétiens d'être soumis aux uns aux autres, d'où l'importance aux chrétiens de, malgré que, on peut être, que le Seigneur peut se servir de nous, que tu peux recevoir des dons, t'as un appel, j'ai un appel, nous avons des grâces, des talents, cela ne veut pas dire que nous devons nous mettre au-dessus des autres, cela ne veut pas dire que nous sommes une autorité quelconque, frère et soeur, la Bible nous dit qu'on a reçu le pouvoir, l'autorité de, de voilà, de marcher sous les scorpions, il est simple, on a reçu l'autorité de Yeshua, l'autorité de Jésus pour dominer sur le péché, l'autorité de Jésus pour, voilà, pour prêcher, frère et soeur, pour chasser les démons, pour prier, frère et soeur, c'est tout, en fait, on a reçu la grâce, on a reçu l'autorité de notre Père Céleste de chasser le péché, de chasser les démons, de chasser les pensées impures, voilà l'autorité qu'on a reçu, on n'a pas reçu l'autorité pour, frère et soeur, de faire aux gens faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, qu'on voudrait qu'ils fassent, et si on reprend Marc, on va se balader un peu, si on reprend Marc, excusez-moi, Marc chapitre 7, Alléluia, on ne voit pas là que le Seigneur, on va le reprendre à Marc 7, promis, après on va revenir dans les recherches, ça se résout, on se laisse conduire, je me laisse conduire parce que c'est important tout ça, frère, c'est primordial en fait, c'est capital, c'est important, voilà, pour aller vers le Seigneur, pour être libre dans le Seigneur, dans sa foi surtout, et bien il est important de comprendre ces choses, et on voit dans Jean 1, 29, Jean, voilà, il avait deux disciples, et le Seigneur a passé, il a dit, voici l'agneau qui hôte le péché du monde, voyez frère, et les deux disciples ont suivi le Seigneur, voyez frère, il n'a pas dit aux deux disciples, ah, ils sont rebelles parce qu'ils sont partis, ils sont rebelles parce qu'ils ont suivi le Seigneur, non, voyez frère, voilà pourquoi tout dirigeant, dans la parole, on nous dit que la parole de le Seigneur est habillée des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, etc., voyez, pour le perfectionnement des saints, mes amis, nous apprendre, comment dire, pour nous perversionner, nous transmettre la parole tout simplement, nous transmettre Yeshua, nous envoyer vers Yeshua, voyez frère et sœur, et tout se fera sous le contrôle du Saint-Esprit, dans la paix, dans la liberté, dans l'amour véritable, mes amis, voyez frère et sœur, donc en tant que chrétien, en tant que dirigeant, en tant que tout ce que nous voulons, nous ne devons pas brandir l'autorité, brandir quelque chose pour que les gens nous soient soumis, que les gens puissent nous suivre, nous écouter, non, en fait, on doit prêcher la parole et tout un chacun va suivre l'évangile et c'est le Seigneur qui ajoute à l'église tous les jours les âmes qui doivent être sauvées, frère et sœur, c'est le Seigneur qui travaille, c'est le Saint-Esprit qui travaille, frère et sœur, voyez, donc si on ne fait pas attention nous-mêmes, après avoir reçu la grâce, la liberté du Seigneur, voilà, cette liberté du Seigneur, on peut nous-mêmes remettre en place des jouges, oh là là Seigneur, on va revenir dans Matthieu tout à l'heure, parce qu'on va dans Galate 4, verset 1er, mais je dis aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le Seigneur de tout, tu vois, en gros, celui qui est maître de tout en fait en vérité, voyez, frère et sœur, c'est que même si tu as des héritiers, tu es un enfant, tu es, voilà, tu ne diffères en rien d'un esclave, mais en fait, ta vie là, c'est une intelligence du Seigneur, comme tout à l'heure j'ai pu dire, ce n'est pas parce qu'on est devenu un chrétien qu'on a perdu la raison, qu'on ne sait plus réfléchir, aujourd'hui, combien de familles voient leurs enfants comme lobotomisés, comme ayant reçu un lavage de cerveau, mes amis, je vous dis la vérité, voyez, frère et sœur, pourquoi, parce que, ils n'ont plus de relation avec leur famille, voyez, frère et sœur, ils sont matin, midi, soir, dans le bâtiment d'église, voyez, le fondement est renversé, mes amis, voyez, frère et sœur, et beaucoup de chrétiens sont devenus idolâtres en vérité, voyez, frère et sœur, et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent même plus travailler le dimanche, pourquoi, parce qu'on leur dit que c'est le jour du Seigneur, si tu n'es pas à l'église dimanche, tu seras maudit, tu n'auras pas ta bénédiction, de ce fait, beaucoup de chrétiens refusent des contrats de travail, et aujourd'hui, ils meurent de faim, voyez, frère et sœur, ils n'arrivent pas à payer leur facture, pourquoi, parce qu'il faut aller à l'église, ils ont remplacé, frère et sœur, le monument à l'église, là, frère, a pris une place terrible dans notre génération, mes amis, alors que nous sommes nous-mêmes l'église, tu es l'église, frère et sœur, tu es le temple du Saint-Esprit, voyez, frère et sœur, nous sommes cet édifice, mes amis, nous sommes le temple, voyez, frère et sœur, mes amis, c'est terrible, c'est grave, et il dit, on relit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le saigneur de tout, verset 2, mais il est sous des tuteurs et des gestionnaires jusqu'au temps déterminé par le père, mes amis, c'est que toi, si on met ça sur le côté familial, jusqu'à un certain âge, tu seras chez tes parents, donc étant chez tes parents, frère, tu ne peux pas faire n'importe quoi chez tes parents, frère, tu vois, tu ne veux pas mettre ta musique comme tu veux, tu es chez tes parents, donc tu dois respecter chez tes parents, mais quand tu seras chez toi, là tu seras, tu feras les choses comme tu le sens, comme tu as envie de vivre, ça je parle sur le plan familial, oui frère et soeur, mais sur le plan chrétien, un temps marqué, le Seigneur t'enverra, te fera aller dans ce qu'il attend de toi, te fera travailler dans ce qu'il attend de toi, mes amis, oui frère et soeur, jusqu'au temps déterminé par le père, c'est-à-dire que le père il va t'envoyer faire son oeuvre, comme est le cas pour chaque chrétien, chaque chrétien est appelé à faire une oeuvre, tu n'es pas appelé à être stérile, un chrétien n'est pas appelé à être stérile, à être assis, vous voyez frère, tu es appelé à oeuvrer pour le royaume comme l'Esprit Saint te conduira, mon ami, frère et soeur, nos appels, l'oeuvre que nous faisons pour le Seigneur, en fait on ne doit pas se calquer sur l'un et les autres, en fait chaque personne doit travailler comme l'Esprit le demande, comme on le voit dans Corinthien 13, la parole nous dit que le Saint-Esprit donne à chacun, conduit chacun, en fait donne à chacun tel don, telle chose, voilà, et c'est le même Esprit qui opère, il y en a qui parlent la langue, il y en a qui ont des dons des dons de prophétie, d'autres des tels dons de guérison, tout ça, on a tous des dons différents, mais je sais, c'est le Saint-Esprit qui donne en vérité, vous voyez frère et soeur, vous imaginez on a tous les mêmes dons frère et soeur, vous voyez frère et soeur, vous imaginez, on est tous les yeux, on est tous des pieds, où est cette diversité, la parole nous dit il y a diversité de dons dans le Corinthien 13 là-bas, on en parle, aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a plus de dons, on a l'impression qu'il n'y a plus d'appels, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus d'évangélistes, il n'y a plus de pasteurs, on a l'impression que frère et soeur, beaucoup de chrétiens sont stériles aujourd'hui mes amis, le fondement est renversé mes amis, voilà aujourd'hui notre chrétienté, voilà aujourd'hui l'église là, et le Seigneur nous avertit, il nous parle, il reprend Matthieu 7, on arrive dans le partage, on continue à développer, il y a beaucoup de choses à dire mes amis, beaucoup de choses à dire mes amis, je ne sais même pas si on aura le temps de tout dire ce soir, mais il y a beaucoup de points à développer, on arrive au fur et à mesure, vous voyez frère et soeur, quand je vois que le frère avec qui on travaillait vient me dire que Romain 13 ça représente les chrétiens autorités, les autorités en tant que chrétiens, que les chrétiens sont des autorités, les dirigeants sont des autorités, je me dis mais c'est quelle doctrine ça mes amis, c'est quelle doctrine, oui frère et soeur, c'est quelle doctrine ça mes amis ça, où il a avalé cette doctrine, où il a appris cette doctrine, oui frère et soeur, mes amis, quelle Bible il lit, quelle parole il lit, mes amis, oui frère et soeur, wow, que le Seigneur fasse grâce, on a une choix, oui frère et soeur, donc dans Marc 7, premier, et les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Yerushalem se rassemblent auprès de lui et ayant vu que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non laver, on va en lire, et il les blâmer car les pharisiens de tous les juifs et tous les juifs plutôt, ne mangent pas s'ils ne sont pas laver les mains, laver, voilà, jusqu'au coude, retenant la tradition des anciens et au retour de la place du marché, s'ils ne sont pas baptisés, s'ils ne mangent pas, il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues pour les retenir, les lavages des coupes et des cruches et des vases en bronze et des lits, alors les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples marchent-ils pas selon la tradition des anciens mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées, voilà les traditions, voilà ces principes humains mes amis, principe sous principe, aujourd'hui les chrétiens ils ne savent plus mettre la tête, ils ne savent plus comment marcher parce qu'il y a tellement de principes, vous voyez frère et soeur, des principes humains, vous voyez frère et soeur, des principes sous principe qui empêchent les chrétiens de craindre le Seigneur, de trembler devant le Seigneur mais ils vont trembler devant les hommes, trembler devant les dirigeants, trembler devant ceux qui prêchent mes amis, vous voyez frère et soeur, ils se sentent amoindris, ils se sentent comme s'ils sont maudits, si frère et soeur ils marchent comme le Seigneur leur demande de marcher, vous voyez frère et soeur, s'ils disent les choses que le Seigneur ce que le Seigneur leur demande de dire, de prêcher, ils vont se sentir, ils se sentent amoindris, mais voilà aujourd'hui comment beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent, beaucoup souffrent, vous voyez frère et soeur, beaucoup ne comprennent pas en fait la, comment dire, qu'ils sont libres en Yeshua, mes amis, vous voyez frère et soeur, qu'ils n'ont pas tremblé devant les hommes, on tremble devant Yeshua, on tremble devant le péché, frère et soeur, mais pas devant l'homme, mes amis, jamais, on doit se respecter tous les uns les autres, mutuellement mes amis, un saint respect, un saint respect, vous voyez frère et soeur, alléluia, vous me direz que la parole dit que ceux qui servent méritent un double honneur, comme me disait le frère, un double honneur en gros, celui qui dirige, mérite plus d'honneur que les autres, vous voyez frère, en fait on ne parle pas là de ce, comment dire, de ce, cet amour en fait, en vérité, qu'on doit avoir, comment dire, pour ceux et celles qui annoncent la parole, un amour, un amour, l'amour de Yeshua, vous voyez frère et soeur, tu vois, alléluia, prier pour ceux qui annoncent la parole, prier pour ceux que le Seigneur a mis au devant, vous voyez frère et soeur, comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste, vous voyez frère et soeur, vous voyez, prier que tout un chacun puisse répondre à l'appel qu'il a reçu du Seigneur, vous voyez frère et soeur, alléluia, Amen, et ce n'est pas un respect qu'il faut fermer les yeux sur la parole, faire tout ce qui est antibiblique, ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, vous devez vous réveiller dans les nations, vous voyez frère et soeur, parce que le Seigneur revient, il te veut libre, il te veut pour lui, tu vois frère et soeur, beaucoup de chrétiens mettent leur pasteur au devant, les photos de leur pasteur au devant, leur pasteur au devant, mon pasteur a dit, mon pasteur, mon ami, vous voyez, ça c'est un type de rébellion ça aussi mes amis ça, prendre la place du Seigneur c'est la rébellion mes amis ça, vous comprenez, vous voyez frère et soeur, alors les pharisaient et les scribes lui demandèrent pourquoi des disciples ne marchent pas, ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains non lavées, mais lui répondant leur dit, Yeshaya a bien prophétisé sur vous, hypocrite, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur coeur est éloigné de moi, vous voyez, mais c'est en vain qu'ils m'adorent, en enseignant des doctrines qui sont des commandements humains, frères, voilà à quoi nous avons affaire dans notre génération, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit, parce qu'aujourd'hui quand on va prêcher la vérité, la saine doctrine, d'autres chrétiens vont, voilà, deux chrétiens, une chrétienne, vont dans les maisons pour dire à certains frères, ah, faut pas prêcher ça, ah, mais oui, mes amis, on veut contrôler le message que tu prêches, mes amis, vous voyez, on veut te contrôler, frères et sœurs, et d'autres chrétiens vont dire, ah, parce qu'il est blessé, voilà pourquoi ils prêchent ça, voilà comment on veut fermer la bouche aux chrétiens pour dire qu'ils sont blessés, pour les empêcher de prêcher la parole, mes amis, vous voyez, frères et sœurs, le mal, c'est le mal, vous voyez, frères, et le Seigneur va permettre que tu puisses passer par des situations, par des endroits pour que tu puisses être ferme, mes amis, que tu puisses prendre position, il va t'envoyer dans le désert pour que tu puisses parler, mon ami, vous voyez, frères et sœurs, Jean-Baptiste était dans le désert, il criait dans le désert, nous sommes chrétiens, le Seigneur va envoyer ses enfants dans le désert pour crier, mes amis, vous voyez, frères et sœurs, crier et crier parce qu'il revient, crier la vérité, crier la saine doctrine, crier la parole véritable parce qu'il revient, à mes amis, vous voyez, frères et sœurs, alléluia, vous retenez la tradition des humains, donc en fait, beaucoup laissent de côté le commandement de l'éloïm, du Seigneur, et ils retiennent quoi ? La tradition des humains, vous voyez, frères et sœurs, en gros, ils se rebellent contre l'évangile, quand tu changes d'évangile, de parole, mes amis, c'est la rébellion, vous voyez, frères et sœurs, c'est une révolte contre la sainte doctrine, c'est une révolte contre ce que le Seigneur a, c'est une révolte contre ce que le Seigneur a ordonné, a mis en place, sa parole véritable, nous, on va faire autrement, vous voyez, frères et sœurs, waouh, le lavage des cruches et des coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables, verset 9, il leur disait aussi, vous rejetez bien le commandement d'éloïm afin de garder votre tradition, là, c'est frères, c'est les choix qui parlent, Jésus homme, lui qui est plus grand que Moïse, parce que dans Jean 8, 55, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis, vous voyez frères, donc le Seigneur, en fait, c'est le créateur lui-même qui parlait, serait-il contre sa parole, serait-il dans la confusion, non, il est venu abolir la loi cérémonielle, mes amis, donc dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de Moïse, il n'y a pas de Aaron, frères et sœurs, il y a des hommes qui s'est rétablis, mais le chef suprême, c'est le Seigneur, vous voyez frères et sœurs, c'est le Seigneur, il y a des choix, et dans Colossi, on en parle, la tête de l'Église, c'est Jésus, et en tout Jésus, il y a l'Église, mes amis là, vous comprenez, alléluia, voilà l'ordre que le Seigneur a établi, mes amis là, vous voyez frères et sœurs, on ne dit pas qu'il n'y a pas de dirigeants, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'anciens, on ne dit pas qu'il n'y a pas tout ça, il y a tout ça, mais en fait, on ne doit pas devenir idolâtre, la parole est claire, fuyez l'idolâtrie, mes amis, vous voyez, on doit s'aimer les uns les autres, mais on ne doit pas s'adorer les uns les autres, mes amis, ce n'est pas possible, on voit le péché, on va fermer les yeux, mes amis, ce n'est pas biblique ça, mes amis ça, vous voyez frères et sœurs, alléluia, donc on va continuer dans Marc 7, toujours le passage, toujours, voilà, au verset 9, il leur disait, aussi, vous rejetez bien le commandement d'Elohim afin de garder votre tradition, car Moshé a dit, au nom de ton père et ta mère, voilà, donc voilà, c'est pour ça, on va reprendre la lecture dans les recherches, j'espère que ça nous encourage, ça nous édifie quand même, voilà, il est important quand même de, voilà, d'être édifié, c'est important, et dans ce partage, il y a des exemples pour que vous puissiez comprendre un peu, voilà, où on va selon la parole, et qu'est-ce qui peut se passer aussi selon la parole, en fait, en vérité, c'est quoi la rébellion, donc beaucoup sont dans la rébellion, ils ne se rendent même pas compte, en fait, qu'ils sont rebelles à l'évangile, en fait, en vérité, ils sont rebelles à ce que le Seigneur a donné à sa parole, vous voyez frère, ils vont outrepasser la parole pour asseoir leurs propres doctrines, asseoir leurs propres préceptes, asseoir leurs propres idéaux, vous voyez frère, ça, et là, on devient antichrist, et là, on devient rebelle, et on continue dans les recherches, le système hiérarchique et la papauté sont le résultat des écarts et de l'altération progressive au cours des siècles du plan d'organisation initial du Nouveau Testament, voilà pourquoi quand on a fait le programme il n'y a pas longtemps, le Seigneur nous avait bien parlé auparavant, de faire les choses différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un forcément devant qui est en train de prêcher, c'était les uns les autres, et même si quelqu'un devait prêcher, le Seigneur conduisait les choses en fait, vous voyez, vous voyez frère et soeur, et on ne voit pas là que c'est un échange, vous voyez, et ça, c'est des choses que le Seigneur nous enseigne à ses enfants, il nous enseigne de plus en plus parce qu'il revient, vous voyez frère et soeur, pour qu'on puisse lui laisser la place, parce qu'on a trop pris la place, nous, on a trop pris de place, il faut qu'on diminue et qu'il croisse, Yeshua doit croître et nous, on doit diminuer frère et soeur, Alléluia, nous les humains, on a pris trop de place, on a pris trop de place dans l'école des enfants du Seigneur, trop de place dans l'église, trop de place dans l'œuvre, il faut qu'on diminue et que Jésus croisse, vous voyez frère et soeur, qu'il croisse, Alléluia, ce n'est pas normal qu'après dix ans de conversion, que tu ne saches pas dans quoi, tu dois faire croire pour le Seigneur, vous voyez frère et soeur, l'appel n'est pas un tabou, c'est lié à nous en fait de servir le Seigneur, mes amis, c'est lié, attention, mais pas n'importe comment, mes amis, parce que beaucoup veulent servir le Seigneur dans le péché, comme tout à l'heure on a pu dire par rapport à ce jeune de Rouen-là qui est dans la masturbation, en pornographie et qui veut passer pour un enseignant prophète, il prêchait, il était dans la masturbation, en pornographie, il prêchait, mes amis, vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis, après on va dire qu'on est méchant parce qu'on dénonce ça, mes amis, mais on ne peut pas cautionner ça, vous voyez frère et soeur, et surtout qu'on est parti en Belgique il n'y a pas longtemps, mes amis, un frère est venu, nous racontons comment ce frère l'a fait du mal, l'a quasiment détruit, vous voyez frère et soeur, avec les prophéties sur prophéties, prophéties sur prophéties, vous voyez frère et soeur, grave, lui disant que Dieu m'a dit il faut que tu marches avec moi, frère on va faire une émission, frère c'est grave, on était mal, vous voyez frère et soeur, il dit que Dieu m'a dit il faut que tu marches avec moi, vous voyez le contrôle, mes amis, le contrôle, vous voyez frère et soeur, comment un prophète peut se masturber et prêcher la parole, mes amis, vous voyez, et dire que Dieu me pousse à prêcher quand même, vous voyez pas là, c'est la folie ça, mes amis, on va dénoncer ça, on peut me haïr, on va dénoncer ça, j'ai aucun compte à rendre aux hommes, on rend les comptes à Yeshua, mes amis, vous voyez, hallelujah, vous voyez, sur la parole, on va prêcher ce que le Seigne nous enseigne de prêcher, on prêche pour faire plaisir aux uns aux autres, mes amis, on prêche pour, par l'esprit, on prêche pour que les gens soient sauvés, que les hommes soient sauvés, voilà le but de la prédication, voilà pourquoi nous prêchons la parole, vous voyez frères et sœurs, que ton message ne soit pas contrôlé, que ton message ne soit pas retenu par quelqu'un, tu dois dire tout ce que le Seigne te dit, tout ce qu'il te dit dans le secret, il faut le crier sur les toits, mes amis, alors ce que le Seigne dit aujourd'hui, comment voulez-nous que le Seigne puisse totalement nous utiliser, nous saisir, si on retient des choses, on retient la vérité, on cache un peu, mes amis, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'évangile, comment tu veux être chrétien et tu mens, tu dis des faux témoignages, il y a des chrétiens, c'est des faux témoignages, comme ce couple qui appelle notre frère pour raconter des frères, le frère a dû le reprendre, il veut faire passer le frère pour méchant maintenant aujourd'hui, mes amis, on va te dénoncer, ah mes amis, l'heure est grave là, c'est grave mes amis, on va parler, ah mes amis, ce n'est pas toi qui me nourris, c'est Yeshua, donc on va parler mes amis, au nom de Yeshua, de Nazareth mes amis, personne ne paye pour vivre ici mes amis, vous voyez, on vit parce qu'on mange de la sueur de notre front, donc comme je n'ai pas de salaire, je n'ai pas d'argent qu'on me donne, ce n'est pas vous qui payez mon loyer, mes factures, etc., on va prêcher l'évangile mes amis, le frère sœur, Alléluia, aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus prêcher la parole correctement parce qu'on leur donne des biens, on leur donne de l'argent, on les retient, vous voyez, donc ils ne veulent pas tout dire correctement parce qu'il y a des intérêts derrière, quand il y a des intérêts, comme vous avez dit le Seigneur un jour à travers quelqu'un, lorsqu'il y a des intérêts, les raisons deviennent troubles, aujourd'hui, notre chrétientité, beaucoup de chrétiens ne peuvent plus parler, vous voyez, parce qu'en dessous, il y a des choses cachées, ils sont retenus par des liens, vous voyez, les sentiments, ils sont retenus, mes amis, donc ils ne peuvent plus bien prêcher l'évangile, mes amis, c'est grave, vous voyez, la rébellion, tout ça, c'est la rébellion, mes amis, tout ça, vous voyez, se tourner contre la parole du Seigneur, mes amis, ne pas respecter la parole du Seigneur, ça, c'est la rébellion, le péché, quand on pratique le péché, c'est se rebeller contre la parole du Seigneur, vous voyez, frère et sœur, donc un chrétien qui suit le Seigneur, une chrétienne, voilà, qui obéit à ce que le Seigneur demande de faire, vous voyez, frère et sœur, qui obéit à la parole du Seigneur, parce que Paul l'a dit, il vaut mieux obéir à Dieu ou aux hommes, même Paul, il l'a dit, est-ce que Paul était rebelle ? Non, Paul, il écoutait la parole du Seigneur, il a lui-même dit, mes amis, aujourd'hui, tout est renversé, on met tout à l'envers aujourd'hui, et c'est le chaos, vous voyez, frère et sœur, Alléluia ! Le système hiérarchique et la papauté sont le résultat des écarts de l'altération progressive au cours des siècles du plan d'organisation initiale du Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, changement dans la doctrine et le culte, voilà le problème, mes amis, l'influence, l'influence croissante des idées d'hommes non inspirées au sein de l'Église aboutit à de nombreux changements dans la doctrine d'eux et le culte, et voici quelques exemples, mes amis, je suis choqué de tout ça, là, on va dans les choses terribles, c'est vraiment terrible, c'est vraiment, c'est chaud, la Bible dit que tous les chrétiens sont prêtres, dans 1 Pierre 2, verset 5 à 9, tu peux le lire, il faut noter, vous voyez, tous les chrétiens sont des prêtres, donc on ne voit pas là qu'il n'y a pas un groupe au-dessus, frère, nous sommes tous prêtres, Alléluia, mes amis, c'est magnifique parce que le chemin a été inauguré, on a tous accès auprès du Père, mes amis, vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas comme sur la loi de Moïse, il y avait le souverain sacrificateur, tout ça, etc., il y avait un groupe, tout ça, qui pouvait faire le service et d'autres, non, mes amis, là, nous sommes tous prêtres, mes amis, Alléluia, vous voyez, frères et sœurs, nous sommes tous des prêtres, vous voyez, voilà ce que la parole dit, la parole n'a pas dit que oui, nous sommes un peu sur la loi de Moïse, ah, il y a encore, mes amis, nous sommes tous prêtres, c'est-à-dire que nous sommes tous dans le service, vous comprenez, frères et sœurs, Alléluia, ce n'est pas dire que nous sommes dans le désordre, non, c'est que nous sommes tous, vous voyez, prêtres, Alléluia, 1 Pierre 2,5, à 9, Apocalypse, ainsi ceci en parle, soumis à Jésus, le grand souverain sacrificateur, grand prêtre, vous voyez, Alléluia, hébreu 4, 14 à 16, waouh, nous sommes tous, tous les prêtres, sont soumis au grand souverain sacrificateur, Yeshua, mes amis, Jésus-Christ, et de Nazareth, Alléluia, finalement, les anciens, maintenant distingués des évêques, obtiennent d'être considérés comme une prêtrise spéciale, vous voyez, frères et sœurs, donc en fait, ils ont obtenu, frères, d'être considérés comme une prêtrise spéciale, alors que dans la parole, il n'y a pas de prêtrise spéciale, parce que nous sommes tous des prêtres, vous voyez, c'est le clergé qu'ils ont mis en place, séparés du reste de l'église, c'est-à-dire qu'ils ont mis le clergé qui est séparé du reste de l'église, ils ont commencé à mettre en place des hiérarchies, vous voyez le problème, mes amis, comme le frère, ce couple a téléphoné notre frère, il peut dire qu'il y a des hiérarchies, en fait, c'est comme les catholiques, c'est ce qu'il dit aux frères, les amis, vous voyez le chaos, frère, c'est chaud, je crois que ça va nous encourager quand même tout ça, pour ne pas tomber sous un joug bizarre parce que le Seigneur revient, pour ne pas se faire manipuler, contrôler frères et sœurs, c'est grave, vous voyez, donc en fait, quand on voit le monde aujourd'hui, le monde catholique, l'organisation de l'église, il y a le pape, il y a l'évêque de Rome, les évêques métropolites, les patriaches, un seul évêque élevé au-dessus des autres, une pluralité d'évêques dans chaque assemblée, voici cette organisation, mes amis, le développement de l'apostosie, l'apostasie, ça c'est une recherche qui est magnifique, c'est bien fait ça, mes amis, oulala, vous voyez frère, ils ont mis le pape au-dessus, l'évêque de Rome, l'évêque métropolite, patriache, un seul évêque élevé au-dessus des autres, mes amis, des réarchies, la pyramide, mes amis, vous voyez, la tour de Babel, donc en fait, on voit par là que ce n'est pas biblique, il n'y a pas de réarchie dans le corps de Yeshua, mes amis, vous voyez frère et soeur, il n'y a pas de réarchie, donc si on te prêche la réarchie, mes amis, c'est la rébellion contre le Seigneur, c'est antichrist, ça mes amis, ça, ah oui, mes amis, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, c'est un partage qui est profond, un partage qui, c'est du, c'est, 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 en fait, le Seigneur revient, Yeshua revient, frère et soeur, ce n'est pas des histoires, c'est la vérité, mais il revient, voilà pourquoi il veut qu'on revienne tous au berger de nos âmes, mes amis, Alléluia, waouh, sans vivre dans le désordre, attention, ce n'est pas un message, pour que tu penses que tout est permis, tu vis comme tu veux, attention, ce n'est pas ça, c'est pour que tous, nous puissions être soumis au Seigneur, que tous, nous puissions suivre le Seigneur et nous humilier, comme on l'a lu dans un pierre, sous sa grande puissance, sous sa main puissante, mes amis, afin que nous soyons élevés autant convenables, à l'enlèvement, qu'on puisse partir à l'enlèvement, mes amis, parce que nous n'avons pas à régner sur la terre, beaucoup veulent régner sur la terre, nous sommes les dominateurs, on va régner sur terre, notre finalité, c'est le royaume des cieux, voilà pourquoi, le VDN, il n'y a pas de VDN, parce que nous refusons de bâtir des systèmes, on refuse de tomber dans le système, voilà pourquoi, le Seigneur m'a dit clairement, c'est le royaume, donnez les commentaires, frères du royaume, alléluia, nous sommes dans le royaume des cieux, mes amis, sinon on peut bâtir, on risque de bâtir en fait, un système, bâtir quelque chose, donc il n'y a pas de VDN, c'est juste un canal pour annoncer la parole, mais nous sommes des enfants du royaume, alléluia, tu vois frères et sœurs, c'est ça l'évangile, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche, frères, le royaume arrive, le Seigneur revient, on doit revenir à la parole véritable, alléluia, waouh, 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 Seigneur merci, pour pas pour, c'est magnifique, donc le clergé séparé du reste de l'église, en se donnant comme modèle, le clergé juif, l'évêque nouvellement élevé, en dignité, devint le grand prêtre, les anciens seuls furent appelés prêtres, et éventuellement, les diacques furent appelés religieux ou moines, oui frères et sœurs, donc voilà, toutes ces dérives, tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre chrétienté, c'est devenu le chaos, et on va prendre, on va continuer toujours nos recherches, on va voir que, changement dans la conduite de l'église, concernant les faux prophètes, Jésus lui-même, nous met en garde, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, donc en fait, le Seigneur a un morceau de la croix pour nous, pour qu'on puisse être sauvé, tu vois, pour qu'on puisse porter du fruit, frères et sœurs, donc, si tu portes du fruit aujourd'hui, tu vois, gloire au Seigneur, tu vois, prions qu'on puisse en porter demain, parce qu'il y a des critiques, ils vont dire, comme tu portes du fruit aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, tu vas tomber, dans 15 ans, tu vas tomber, mes amis, mais qui nous sommes pour dire, dans 15 ans, tel va tomber, mes amis, qui sommes-nous pour dire, dans 10 ans, il va tomber, mes amis, parce qu'il porte du fruit aujourd'hui, parce qu'elle porte du fruit aujourd'hui, si tu portes du fruit aujourd'hui, frères et sœurs, gloire au Seigneur, prions que tu, que nous puissions en porter encore demain, parce que seul, le Seigneur connaît, la fin de toute personne, et Paul lui-même disait, qu'il traite durement son corps, afin de ne pas être désapprouvé, tout chrétien que nous sommes, nous devons traiter durement notre corps, pour ne pas être désapprouvé, c'est une guerre, frères et sœurs, combattons le bon combat de la foi, mes amis, même si hier tu as péché, le Seigneur, il t'a pardonné, donc il faut que tu avances, tu vois frères et sœurs, le Seigneur est mort sur la croix, pour nous sauver de nos péchés, vous voyez, il n'est pas mort sur la croix, pour nous condamner, mais pour nous sauver, donc chaque chrétien doit savoir que, notre Père Céleste, n'est pas un Père Fouettard, notre Père Céleste, c'est l'amour, mes amis, il pardonne nos péchés, tu vois, mais il pardonne, mais ce n'est pas pour que tu pratiques le péché, non, il te pardonne, il est pour te délivrer, vous comprenez frères et sœurs, parce qu'on ne joue pas que la grâce, tu vois, parce que si tu pèches aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'autres sacrifices possibles, volontairement, si tu pèches volontairement, il n'y a plus d'autres sacrifices possibles, en fait, le Seigneur veut nous pardonner nos péchés, on ne se moque pas du Seigneur, on doit craindre sa parole, on doit marcher dans l'intégrité, dans la vérité, mes amis, et de non pratiquer le mal, Alléluia, waouh, concernant les faux prophètes, Jésus lui-même nous met en garde, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, Matthieu 7, verset 16 à 17, s'adressant aux églises, ça c'est les recherches, attention, c'est toujours les recherches, s'adressant aux églises d'Asie, Jésus les avertit qu'elles seront retranchées de l'église, Jésus les avertit, qu'elles seront retranchées, en fait les faux prophètes, seront retranchées, voilà les faux serviteurs, ceux qui font n'importe quoi dans le corps de Yeshua, seront retranchées de l'église véritable, si elles ne se repentent pas de leurs paroles trompeuses, Apocalypse 2, c'est 4 à 5, 14 à 16, voilà, Apocalypse 3, 2 à 3, Apocalypse 15, 15 à 17, voilà, excusez-moi, Apocalypse 3, 2 et 3, et 15 à 17, toute l'église risque en effet, d'être retranchée d'élohim, de Dieu, si elle ne demeure pas ferme, dans la bonté qu'il manifeste, vous voyez frère et sœur, il y a beaucoup de choses à dire, on arrive, on arrive, parce que là, on est en phase de lecture, et c'est important quand même, de lire quand même, les choses, et prendre des notes, parce que, frère, si tu ne connais pas l'évangile, là, tu peux te faire balayer, à tout vent de doctrine, et, c'est compliqué frère, le Seigneur nous en laisse, sa parole, la Seigneur ne la connaît pas, il dit quoi, au Z4, il dit quoi, mon peuple périt par manque de connaissance, beaucoup de chrétiens périssent, parce qu'ils ont manqué de la connaissance, donc, ils se sont fait duper, fait contrôler, mes amis, donc, le frère, question qui vient, qui nous dit qu'il a reçu une casquette, pour nous reprendre, tout ça, etc., après, sa casquette, la parole a fait voler sa casquette, il s'est rendu compte qu'il, il avait un problème, ce n'était pas la doctrine, il était hors contexte, tu vois, frère et soeur, jusqu'à aujourd'hui, il devait appeler, il devait prier, le Seigneur pour savoir si, c'était vraiment ce qu'il avait reçu, etc., frère, il n'a toujours pas rappelé, mais il va faire un travail dans les coulisses, frère et soeur, mes amis, ça, ce n'est pas chrétien, ça, mes amis, frère et soeur, les chrétiens ont du mal à parler en face, ils ont du mal à prendre une position, ils ont du mal à, comment dire, à confronter les choses, vous voyez, frère et soeur, vous voyez, frère et soeur, c'est grave, mes amis, ça, vous voyez, frère et soeur, waouh, 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 mes amis, waouh, alléluia, on va continuer à lire, on va continuer à lire, le passage, le recherche, waouh, et on va parler à toutes les recherches, l'apostasie, vous voyez, l'apostasie, s'étant répandue dans la doctrine de l'église, il était normal qu'elle affecte, également, la conduite de celle-ci, au cours des deuxième et troisième siècles, le célibat et le jeûne furent souvent pratiqués, à partir du quatrième siècle, les monastères et c'est en dire, exaltant, ces pratiques astétiques, bientôt, l'église occidentale, prit la décision d'interdire le mariage, à l'ensemble de son clergé, pourtant le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, vous voyez, ça c'est, vous voyez, ils ont changé la parole du Seigneur, mes amis, ils ont changé la parole du Seigneur, ils se sont rebellés, contre la parole de Yeshua, mes amis, voilà un type de rébellion aussi, mes amis, lorsqu'on change la parole, lorsqu'on change la parole, ça c'est, c'est un péché, c'est se rebeller contre la parole du Seigneur, vous voyez, c'est amoindrir la parole du Seigneur, mes amis, vous voyez, c'est pour ça la parole dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, et que si on enseigne n'importe quoi, aux frères, aux âmes, nous serons jugés plus sévèrement, vous voyez, frères et sœurs, donc en fait, il ne faut pas courir après la prédication, il ne faut pas courir après tout ce qui est prêché, mes amis, c'est le Seigneur qui doit nous donner, comment dire, nous conduire dans chaque chose, dans notre vie, dans notre marche, pour faire son travail, vous comprenez ? Cette attitude est complète, voilà, contradiction, avec les écrits bibliques, où justement, il est exigé que l'évêque soit le mari d'une seule femme, dans 1 Timothée 3, verset 2, c'est-à-dire qu'on l'a lu tout à l'heure, que l'évêque soit marié à une seule femme, on n'a pas dit qu'ils soient célibataires, donc en fait, c'est contre la parole ça, en fait, ça c'est la rébellion, ah, c'est la rébellion, mes amis, ça, vous voyez, frères et sœurs, ils se soulèvent contre la parole du Seigneur, ils changent la parole du Seigneur, ils ne sont pas d'accord avec la parole du Seigneur, ils la changent, vous voyez, ainsi se vérifie la prophétie selon laquelle, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments, à Timothée 4, 1 à 3, 4, l'intégration du mariage produisit dans le clergé des contraintes anormales qui sont ressenties fortement jusqu'à aujourd'hui, alors que le Nouveau Testament, l'Alliance, ordonne à l'évêque d'être irréprochable et exempte comme mari et chef de la famille, vous voyez, donc un ancien doit être un chef de sa famille, il doit être chef, ce n'est pas un ancien qui se laisse dominer par sa femme, ce n'est pas un ancien qui n'a pas de vision, ce n'est pas un ancien qui ne sait pas quoi faire de sa vie, c'est un ancien qui a une vision, un objectif, tu vois frères et sœurs, c'est ça en fait celui qui veut être évêque, ancien et tout ça, voilà les caractéristiques d'un ancien mes amis, donc moi je ne me réclame pas d'être ancien, comme ce frère-là, voilà c'est des exemples que je prends parce que, par rapport au partage en même temps, parce que c'est quelque chose qui est quand même grave, par rapport à la parole, vous voyez, et voilà, et il me demande est-ce que je suis un ancien, je lui ai dit, en fait je ne veux pas me louer moi-même, voilà je suis un frère tout simplement, tu vois, je suis un frère, toi frères et sœurs, alléluia, et ça a été déformé chez d'autres frères, disant que, ah j'ai dit que, mon ancien c'est Yeshua, en gros que je ne reconnais pas qu'il y a des anciens, vous voyez comment c'est la confusion mes amis, alors que c'est la folie, et même si j'ai dit que Yeshua c'est mon ancien, c'est la vérité non, l'ancien des jours, alléluia, c'est écrit, il y en a pas dans Daniel 7, 22, de l'ancien des jours, jusqu'au moment, où l'ancien des jours, va donner droit au sein, l'ancien des jours mes amis, donc Yeshua c'est notre ancien, alléluia, oui il y a des anciens aussi dans la chair, voilà, c'est normal, c'est biblique, vous voyez, voilà, on a une Yeshua, mais ils ne sont pas Elohim, ils ne sont pas Yeshua, ils ne sont pas donné plus d'importance aux paroles d'anciens, que les paroles du Seigneur, c'est ça qu'on veut annoncer en fait mes amis, c'est ça que le Seigneur veut pointer, pas moi mais le Seigneur, vous voyez, alléluia, on ne doit pas suivre aveuglement les hommes, on suit Jésus aveuglement mes amis, alléluia, vous voyez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crée en qu'un mal, car ta roulette est au bâton, et tu es avec moi, vous voyez, alléluia, la parole est terrible, vous voyez frère et sœur, alors que le Nouveau Testament, là tu es toujours dans les recherches, voilà, c'est important quand même, ce type de partage, c'est très important, pour faire comprendre des choses, ça nous encourage, voilà, testament donnant à l'évêque, d'être irréprochable, exemplaire comme mari, et chef de famille, l'église passant outre, n'a pas hésité, à certaines époques de l'histoire, à conserver des hommes dévoyés, et scandaleux, dans la charge d'évêques, et même de papes, vous voyez, scandaleux, les scandales, les scandales, les abus, font même aujourd'hui, l'actualité, en certains endroits, et on voit même dans la chrétienté, tous les jours, c'est pareil, c'est comme les catholiques, c'est scandaleux, ce scandale, mes amis, il y a beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, qui ne sont pas au poste, que le Seigneur veut pour eux, là où le Seigneur veut pour eux, donc qu'est-ce qu'ils vont faire, ils sont comme au chômage, donc ils vont regarder les autres travailler, ils vont critiquer, ils vont envoyer des cailloux, vous voyez, et ça crée des problèmes, ce problème, parce que chacun ne travaille pas, vous voyez frères et sœurs, quand on ne bosse pas, mes amis, on a le temps de regarder ce que fait le voisin, vous voyez frères et sœurs, regarder ce que fait le voisin, alors que soi-même, on ne fait rien pour le royaume, vous voyez frères et sœurs, voilà le chaos frères et sœurs, qui règne dans la chrétienté, mes amis, vous voyez frères et sœurs, et les chrétiens, ils vont se rebeller contre le Seigneur, ils vont refuser que le Seigneur, comment dire, appelle telle ou telle sœur, tel frère, telle couleur de peau, telle nationalité, ah, ça c'est plus, ah, moi je suis américain, ah, ce n'est pas les arabes, ce n'est pas les africains, qu'il faut qu'ils prêchent l'évangile, ah non, ce n'est pas les français, c'est moi américain qui devais t'utiliser, comme ça en fait, vous voyez, vous voyez le chaos dans la chrétienté, mes amis, les hommes se rebellent, contre ce que le Seigneur a établi, mes amis, et les frères et sœurs, on va continuer à lire le, on va continuer à lire un peu, les recherches avant de finir et repasser, c'est important quand même de lire tout ça, c'est quand même important, l'apostasie s'étant répandue dans la doctrine de l'église, il était normal qu'elle affecte également la conduite, on a déjà lu ça, excusez-moi, on a déjà lu ça, attendez, pardonnez-moi, regardez ce que la parole dit, à travers les siècles, certains groupes essayèrent courageusement de réformer l'église apostate, hélas, leurs efforts aboutirent le plus souvent à une nouvelle apostasie, mes amis, voilà pourquoi on doit veiller frères et sœurs, nous là, les autres chrétiens frères et sœurs, qui nous battons pour la vérité, vous voyez, de ne pas, comment dire, tomber dans une apostasie en fait, vous voyez, c'est terrible ce que les recherches disent, leurs efforts aboutirent le plus souvent à une nouvelle apostasie, vous voyez, cependant, bien que l'histoire, bien que l'histoire n'ait pu retenir toutes les caractéristiques se rapportant à chacun de ces groupements d'opposition, il est certain qu'il se trouvait parmi eux des gens dédiés à la restauration de la foi et à l'enseignement, tu vois, du premier siècle, donc la véritable église du Christ, Alléluia, donc on voit par là que, malgré que, nous chrétiens, on veut le réformer, voilà, on veut le prêcher, la saine doctrine, prêcher la parole pure, voilà, et bien, il faut qu'on fasse attention pour soi-même, de ne pas, de même tomber, vous voyez, dans un vase, tomber dans l'apostasie, tomber dans un, dans un, comment dire, dans ce qu'on a voulu réformer, voyez, voilà pourquoi il est important aux chrétiens de viser le royaume, de regarder au royaume, et quand tu vises le royaume, quand tu es dans le royaume, quand tu parles du royaume, tu es dans le royaume, ça brise toutes les barrières et les forteresses, tu comprends, forteresses de sectes, forteresses d'idolâtrie, forteresses de système, en fait, tout forteresses est brisé, de, 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 comment dire, de préjugés sur les uns les autres, parce que tu es dans le royaume, parce que tu regardes au royaume, frères et sœurs, donc en fait, les préjugés sont brisés, tu comprends, c'est-à-dire que tu peux prier avec un arabe, vous voyez, frère, travailler avec un antillais, travailler avec un africain, travailler avec un blanc, travailler avec quelqu'un d'un autre pays, pourquoi, parce que tu es dans le royaume, tu vois, mais aujourd'hui, si on met en place des assemblées, des systèmes, et bien, ça va mettre un frein à l'évangile, en fait, en vérité, vous comprenez, cependant bien que l'histoire, voilà, n'ait pu retenir toutes les caractéristiques, ça c'est toujours les recherches, se rapportant à chacun de ces groupements d'opposition, il est certain qu'il se trouvait parmi eux des gens dédiés à la restauration de la foi, et à l'enseignement du premier siècle, donc, de la véritable église du Christ, vous voyez, Dieu ayant, ça c'est dans nos recherches, Dieu ayant promis un royaume qui ne sera jamais détruit, waouh, voilà notre royaume, il ne sera jamais détruit, mes amis, notre royaume ne sera jamais détruit, dans Daniel 2, verset 44, Matthieu 16, 18, Jésus nous avait averti que les vrais fidèles ne seraient pas nombreux, waouh, voilà ce que la parole dit, les vrais disciples, les vrais fidèles, ne seraient pas nombreux, mes amis, c'est terrible, mes amis, souvenons-nous également qu'un très petit nombre de personnes furent sauvées au jour de Noé, 1 Pierre 3, 20, 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, prenez une note, c'est important, mes amis, et seulement 7000 hommes, 7000 autant d'élits, mes amis, c'est grave, waouh, 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 l'authentique pleut de Dieu, a toujours été un petit nombre, et persécuté par la majorité, 2 Timothée 3, 12, on va le prendre frère, c'est important, parce que ça attend aussi de persécution pour les chrétiens, un temps de persécution pour nous les disciples de Yeshua, de Corinthiens, voilà, tac, 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 excusez-moi, non, 2 Timothée, excusez-moi, 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, voilà, 2 Timothée, attendez, désolé, attendez 2 secondes, je prends le passage, vous voyez, de Timothée 2, verset 19, de Timothée 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement, voilà, excusez-moi, néanmoins, le solide fondement, d'Élohim, tient debout, et ayant ce saut, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice, alléluia, donc en fait, le Seigneur connaît ses enfants, voilà, il sait qui sont à lui, mes amis, donc sois encouragé, frère et soeur, toi qui, voilà, qui peut être traité de rebelle, etc., parce que tu fais la volonté de ton père, ben laisse-moi te dire en vérité que, voilà, le Seigneur, il te garde en vérité, tu vois, il te garde, alléluia, il sait qui il y a lui en fait, il sait qui sont ses enfants, tu vois, donc faut pas t'inquiéter frère et soeur, alléluia, on va continuer la lecture dans les recherches, au début du 16ème siècle, les changements dans l'Église étaient si flagrants, que les appels pour la réforme émanaient du sein même de l'Église romaine, un peu partout en Europe, Martin Luther, John Knox, Ulrich Zwangili, Jean Calvin, etc., tentèrent une réforme devenue indispensable, malheureusement, ce qui était au début, était une juste protestation contre la corruption de l'Église, n'aboutit qu'à un éparpillement d'Églises nouvelles, divisées entre elles, tu vois, aux dénominations diverses, wow, voilà d'où viennent toutes ces églises, etc., en fait, ça fait de la frère, ça, les dénominations, plusieurs doctrines, vous voyez, et pratiques antibibliques de l'Église romaine, se trouvèrent chacune de ces nouvelles églises, vous voyez, dans chacune de ces nouvelles églises, Calvin, par exemple, était établi, vous voyez, l'inquisition contre les catholiques de Suisse, plus tard, vous voyez, même nos mariages, là, qu'on peut faire, voilà, c'est, on se rend compte que, les habillements, en fait, c'est fait par rapport à l'Église catholique, en vérité, vous voyez, frères et sœurs, donc, on voit par là que, il y a quand même un formatage qui est là, et le Seigneur veut nous purifier, vous voyez, frères et sœurs, nous pratiquent tout ça, frères et sœurs, des pasteurs qui prêchent dans, comment dire, qui bénissent les mariages, tout ça, c'est pas public, en fait, en vérité, ça, en fait, l'homme est devenu, en fait, il a pris la place du Seigneur, mes amis, vous voyez, frères et sœurs, toujours dans les recherches, voilà, Jean Calvin, voilà, on a lu, par exemple, établi l'inquisition contre les catholiques de Suisse, plus tard, les adeptes de tel ou tel réformateur, acceptaient comme définitive leurs conclusions respectives, c'est ainsi que les adeptes luttèrent, devinrent les luthériens, et ceux de Calvin deviennent presbytériens, vous voyez, frères et sœurs, la religion, vous voyez comment, aujourd'hui, on peut bâtir des systèmes, donc ces hommes-là étaient partis pour, comment dire, réformer l'église, réformer les choses, prêcher les choses selon la parole, mais aujourd'hui, en fait, par la suite, qu'est-ce qui a suivi ? Ils ont bâti, en fait, des églises à leur nom, à leur édifice, tu vois, frères et sœurs, un peu plus tard encore, ceux qui suivaient John Wesley, devinrent les méthodistes, tu vois, et ainsi, jusqu'à nos jours, le nombre de ces églises n'a cessé de croître, voilà pourquoi, si on ne fait pas attention nous-mêmes, on peut bâtir demain ce même système, voilà pourquoi il faut prêcher le royaume, en tant qu'enfant du Seigneur, on doit annoncer le royaume, sinon, frères, on va bâtir quelque chose, et on va se rendre compte que, on va être divisé avec le Seigneur, divisé avec la parole, être anti-biblique, en fait, en vérité, parce que, nous sortons de l'évangile, à cause de nos traditions, à cause de nos systèmes, à cause de tout ce qu'on met en place, nos principes, tout ça, et bien, en vérité, on n'est plus dans l'évangile, et regardez bien en fait, comment les guerres vont se produire parmi ces églises, c'est que si un chrétien va prier avec un autre frère, une autre chrétienne, ça va créer en fait un problème, pourquoi, parce que la chrétienne ou le chrétien ne fait pas partie de l'église où ils sont, ça va créer une division automatiquement, pourquoi, parce qu'on ne vise pas le royaume, nous regardons à notre bâtiment, à nos églises, vous voyez frères et sœurs, vous voyez frères et sœurs, aujourd'hui les chrétiens ne vont plus demander si tu es dans le royaume, est-ce que tu crains le Seigneur, est-ce que tu crains sa parole, on va te demander est-ce que tu pries encore dans l'église où je suis, est-ce que tu pries dans l'ensemble où je suis, si tu fais le malheur de dire que tu pries à la maison, tu seras taxé de tous les noms, on va te traiter de tous les noms mes amis, vous comprenez, donc un chrétien qui prie à la maison, ce n'est pas celui qui est dans le péché, s'il est avec sa femme et ses enfants, là où il y a 2-3 réunions, ils sont le Seigneur au milieu, s'il prègre 2-3 frères et sœurs, 4 frères, 6 frères, 8 frères, 10 frères, le Seigneur au milieu, vous comprenez, mais aujourd'hui on veut toujours rallier les gens à une église, rallier les gens à, comment dire, au lieu de culte, on va au culte, on va à la prière, on va, tu voyez, on a bâti des choses, pourtant, nous voulons prêcher la vérité, nous voulons prêcher la fin de parole, donc si on ne veille pas, en fait on peut bâtir de nouveau ce qui s'est passé avec les méthodistes, avec les prébistériens, avec les luthers, les calvins, et on se rebelle en fait contre le Seigneur, parce qu'on bâtit en fait un système, tu vois, et au milieu de ça, qu'est-ce qui va régner, c'est l'idolâtrie, donc l'idolâtrie, c'est la rebellion contre le Seigneur, vous voyez frères et sœurs, mes amis, et ainsi jusqu'à nos jours, le nombre de ces églises, n'a cessé de croître, le protestantisme, le protestantisme, tentait de corriger les erreurs de l'église apostate, mais en réalité, il créa, et entretint, en réalité, il créa, et entretint, un état constant, constant, un état constant de division, où coésistaient, plusieurs groupements religieux, aux rites très différents, et en complète, des accords, avec la parole de Yeshua, waouh, il y a plusieurs passages, mes amis, Jean 17, 20, 21, Ephésiens 4, 4 à 5, un Corinthien 10, verset 3, on ne va pas forcément les prendre, vous les prendre à la maison, par voie de conséquence, en dehors de l'immense indifférence temporaire, temporaine, en matière religieuse, en matière religieuse, chacun doit faire face au dilemme suivant, soit retourner à l'église apostate, ou joindre une des sectes du protestantisme, alors, excusez-moi, soit retourner à l'église apostate, ou joindre une des sectes du protestantisme divisé, n'y a-t-il pas une solution à ce difficile problème ? Voyez, frères et sœurs, on va lire encore les recherches, toujours les recherches, restauration de l'église du nouveau, il y a en effet un choix logique, autre que l'église apostate, et le protestantisme, aux multiples divisions, nous pouvons restaurer l'église de l'origine, celle que Jésus a bâtie, concernant la dissolution, excusez-moi, 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 tac, 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 nous pouvons, excusez-moi, nous pouvons restaurer l'église de l'origine, celle que Jésus a bâtie, comment la solution se présente sous deux aspects, qui se complète. Voyez, frères et sœurs, abandonner radicalement tout ce qui est cause d'erreur et de désunion. Retourner, c'est terrible ça, mes amis, abandonner radicalement tout ce qui est cause d'erreur et de désunion. En fait, abandonner tout ce qui est fausse doctrine, qui n'est pas la parole. Et c'est ainsi que, frères et sœurs, voilà, que le Seigneur peut se glorifier parmi nous, parce qu'il y a sa parole. Voyez, retourner à ce qui produit la vérité et l'unité. Le déclin de l'église véritable qui eut pour résultat le catholicisme, le protestantisme, le protestantisme, excusez-moi, a une cause unique. L'éloignant de la parole, voyez, de Dieu, toutes les églises toutes les églises et sectes dites chrétiennes proclament qu'elles suivent la Bible. Voilà, mes amis, ce qui se passe. Voyez. Toutes les églises et sectes dites chrétiennes proclament qu'elles suivent la Bible. Mais elles suivent également leurs traditions. Donc, en fait, la tradition et la Bible, en vérité, beaucoup font les deux. Tradition et la Bible. Et ça crée quoi ? Ça crée une secte. Ça crée la religion. Ça crée un système. Ça crée des traditions d'hommes. Voyez, frères et soeurs, leurs croyances, les directives de leurs chefs, Jésus dénonce énergiquement le danger de certaines traditions religieuses qui mènent tout droit à l'apostasie. Donc, il y a des pratiques religieuses qui mènent tout droit à l'apostasie si on ne veille pas, mes amis. Matthieu de 15, 3 à 9 en parle. Le cumul des différentes sources d'autorité apporte la confusion dont souffle le christianisme. Waouh ! Le cumul des différentes sources d'autorité religieuses apporte, là, il y a des autorités religieuses, mais ce n'est pas un mot approprié, on l'a vu tout à l'heure, qu'il n'y a pas d'autorité chrétienne. Voyez, nous sommes tous soumis les uns aux autres et nous avons reçu la grâce, en vérité, de... Voilà. Voilà, on a les choix. Le Seigneur fidèle. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh ! C'est long ! C'est bien de... Donc, on va continuer. Voilà. Toutes les églises et sectes disent, dites, chrétiennes, proclament qu'elles suivent la Bible. Donc, en fait, aujourd'hui, toutes les églises prétendent suivre la Bible. Elles suivent également leurs traditions leurs croyances, les directives de leurs chefs. Voyez ? Donc, en fait, voilà aujourd'hui nos églises, aujourd'hui. En fait, le fonctionnement de l'église, aujourd'hui, les choses, les rôles ont été inversés, en fait, en vérité. C'est plus l'église primitive de la parole. C'est plus cette église, aujourd'hui, que nous voyons dans les évangiles, aujourd'hui, le fonctionnement de l'église. Voyez, frères et sœurs, toutes les églises ont relié. les sectes dite chrétienne proclament qu'elles suivent la Bible. En fait, ils ont tous la Bible, frères et sœurs, ils ont tous la Bible, mais quand tu ouvres la Bible et le fonctionnement, c'est deux choses différentes, mes amis. Voyez ? En fait, c'est terrible, frères et sœurs. Elles suivent également leurs traditions, leurs croyances, les directives de leurs chefs. C'est-à-dire qu'elles suivent, en fait, les préceptes de leurs conducteurs, de leurs dirigeants. Elles suivent leurs préceptes, leurs commandements et plus la parole de Yeshua, mes amis. On voit que Jésus dénonce le danger de certaines traditions religieuses qui mènent tout droit à l'apostasie. Vous voyez ? Matthieu 15, 3, 9 en parle. Et voilà, le cumul des différentes sources d'autorité religieuse apporte la confusion dont souffre le christianisme. Mes amis, tout à l'heure, on parlait de ça. C'est grave, frères et sœurs. C'est grave. Le cumul des différentes sources d'autorité religieuse apporte la confusion dont souffre le christianisme. Aujourd'hui, les gens vont chercher à savoir dans quelle église il faut aller, dans quelle... Voilà, vous voyez ? En fait, l'homme s'est rebellé contre ce que le Seigneur a institué. Vous voyez, frères et sœurs ? Il est de notre devoir d'abandonner les autorités et traditions humaines afin de retrouver la plénitude de l'église, voilà, de Dieu. Voilà. Et on voit ça dans 2 Timothée 2. On va le prendre rapidement. 2 Timothée 2. Verses 19. Néanmoins, le solide fondement d'Elohim tient debout et ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui et quiconque invoque le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'injustice. Alléluia. Mes frères et sœurs, donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre chrétienté. Mes frères et sœurs, et comme disait mon frère Michael un jour à l'escapole Mikey, il m'a parlé un peu par rapport aux églises, en fait aujourd'hui, il voit clair en fait, beaucoup de gens veulent l'approcher, voilà, mais en fait, il voit que c'est pour le faire rentrer, en fait, c'est ce qu'il me disait quelques mois en arrière, bien sûr, voilà, qu'en fait, il voit en fait que les gens veulent le faire rentrer dans un moule, dans un système en fait, en vérité. Vous voyez ? Oui frères et sœurs, pourtant ils ont la Bible, mais en fait, ils veulent le faire rentrer dans un moule, rentrer dans un système, rentrer dans quelque chose, mes amis, terrible mes amis ça. Mes frères et sœurs, 2 Corinthiens 6-17, on va le prononcer, 2 Corinthiens 6-17, il y a tout ce qu'on lit là, on ne voit pas là qu'aujourd'hui, dans nos églises, pourquoi il y a toutes ces doctrines, ces principes, ces choses qui sont rentrées, mais tout simplement parce que, en fait, en vérité, il se passe quoi ? Il se passe que, voilà, des systèmes, des préceptes ont été introduites dans l'église, mes amis. Waouh, waouh, 2 Corinthiens 6-17, 2 Corinthiens 6-17, voilà pourquoi aujourd'hui, on voit que, dans les églises, l'homme est mis au devant, l'homme est mis au devant, si tu n'oblis pas à l'homme, au dirigeant, tu vas être maudit, tu vas être frappé par le Seigneur, le Seigneur va te frapper, tu vas être maudit, vous voyez, tout ça parce qu'ils ont mis en place des systèmes, des préceptes, des commandements humains, vous voyez frères et sœurs, et ça a remplacé le Seigneur, mes amis. 2 Corinthiens 6-17, c'est pourquoi, sortez du milieu, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous recevrai avec bonté. Oui frères et sœurs, donc on dit, nous allons sortir du milieu de quoi ? du milieu de tout système, du milieu de tout précepte, de toute tradition, humaine. Allez frères et sœurs, oh Seigneur Papa, aide-nous Seigneur, Yeshua Papa, oh Père aide-nous Seigneur, Alléluia, Alléluia Papa, nous devons nous, nous devons nous diriger vers la source, de la vérité, et de l'unité qui est, et qui restera toujours la parole de Dieu. Il y en a toujours dans les recherches, mes amis, là, ça c'est les recherches, sur l'église. Au cours du premier siècle, la prédication de la parole de Dieu, eut comme résultat, le salut des hommes. Waouh ! Dans Jacques 1, verset 21, Alléluia, c'est magnifique ça, mes amis, ça. Waouh, 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 Jacques 1, verset 21, mes amis, oh la la, c'est encourageant, mes amis. Waouh ! Jacques 1, verset 21, C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure, et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mes frères et sœurs, Donc la parole, lorsqu'elle est prêchée, elle a été prêchée au premier siècle, par l'église primitive, tout ça, et bien on voit par là que ça a produit la vie. Frères et frères et sœurs, aujourd'hui, voir les vraies conversions, aujourd'hui, c'est comme si ça devient rare, c'est comme si ça a disparu. Frères et frères et sœurs, frères et sœurs, si tu veux ton baptême, toi qui es connecté, comme on a pu le dire l'autre fois, tu peux envoyer un, voilà, met ça sur le tchat, voilà, comme notre sœur, bientôt qu'on va baptiser, on a une Choua, qui envoie un mail, ça fait deux ans, je crois, qu'elle veut se baptiser, mais on ne la baptise pas. Tout ça, c'est des systèmes, tout ça, c'est, en fait, les âmes souffrent, mes amis. Il n'y a plus la, les églises ne se soucient pas du salut des âmes. Ils se soucient à ce que leur bâtiment soit rempli. Ils se soucient à ce que, voilà, que l'argent rentre dans l'église. Je soucie que, telle ou telle personne, telle ou telle ancienne soit là le dimanche, soit présent le dimanche dans l'église. Voyez-le comment, le fondement a été renversé. La rébellion, véritable, c'est ça aussi, mes amis, c'est se rebeller contre la parole du Seigneur. De mettre en place des systèmes qui sont contre, contre Yeshua, mes amis. Oui, frère et sœur. Wow. L'établissement de l'église, voilà, acte 2, 31, 47, la doctrine et la progression de l'église. Voilà, il faisait 4, voilà, la parole de Dieu dirigeait seule l'église locale. Vous voyez? Wow. Et on va prendre titre 1, verset 9. Alors, titre 1, verset 9. Wow. Attaché à la parole fidèle telle qu'elle lui a été enseignée. Wow. Attaché à la parole fidèle telle qu'elle lui a été enseignée afin qu'il soit capable d'exhorter par la saine doctrine et que de réfuter ceux qui la contredisent. Car il y a beaucoup de réfractaires, de vins discoureurs et de séducteurs d'esprit, principalement ceux de la circoncision auxquelles il faut fermer la bouche, eux qui renversent des maisons toutes entières, enseignant ce qu'il ne faut pas en vue d'un gain obscène. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé un peu de certains cas qu'on a pu avoir, notamment le frère qui nous parle de Romain XIII, d'autres qui vont dans les maisons du frère, du couple en question. Un autre frère ou le fouille pour leur annoncer oui, leur faire leur annoncer des choses en fait tout simplement qui ne sont pas bibliques en fait en vérité. Vous voyez frère et soeur ? Qui prennent la parole hors contexte pour asseoir leurs idées, pour ramener le frère dans les églises, mes amis. Or, on n'a pas été dans les églises, mes amis. C'est écrit où ça, mes amis, ça ? Donc le frère a fermé la bouche à tout ce monde-là avec la parole. Vous voyez frère et soeur ? Ah oui, mes amis, ils sont repartis brodouilles. Ils ont voulu embarquer dans leurs égarments, frère et soeur. Ce frère et cette soeur qui craignent le Seigneur, qui marchent dans l'intégrité, mes amis ? Vous voyez frère et soeur ? C'est grave, mes amis, ça. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, on va encore dénoncer, on va dénoncer encore tout ça au fur et à mesure, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est grave. Vous voyez le verset 11, il dit, auquel il faut fermer la bouche. Eux qui renversent des maisons entières, c'est-à-dire qu'il y a déjà ils vont dans les maisons entières pour renverser les gens, mes amis, pour détruire les foyers, pour détruire les couples. Voilà aujourd'hui ce qui se passe dans la chrétienté, mes amis. Enseignant ce qu'il ne faut pas en vue d'un gain obscène. Wow ! Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, les crétois sont toujours menteurs de mauvaises bêtes et des ventes paresseux. Ce témoignage est véritable, c'est pourquoi ? Reprends-les sévèrement afin qu'ils deviennent sains dans la foi et qu'ils s'attachent aux fables, qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques et aux commandements d'humains qui se détournent de la vérité, mes amis. On est dans le titre. C'est tout ça, c'est la rebellion, tout ça. Beaucoup se rebellent contre la parole du Seigneur, mes amis. Toutes choses sont en effet pur. Voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez, un peu frère et sœur. Wow ! On va continuer. Jésus avait promis si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous voyez, frère, pour être disciple du Seigneur, il faut demeurer dans sa parole. Donc là, il est toujours dans la recherche. Nous ne pouvons prouver que nous sommes les véritables disciples du Christ qu'en nous référant uniquement à la parole révélée depuis le commencement. 1 Pierre 1 23-25 Donc, comment savoir si nous sommes vraiment des vrais disciples ? Parce qu'il y a des chrétiens qui vont te dire non, tu n'es pas un vrai disciple. Ah, tu n'es pas dans le bon chemin. C'est ce qu'ils vont te dire. Tu n'es pas dans le bon chemin. Donc, comment savoir si tu es dans le bon chemin ? Frère, si tu ne fais pas attention, frère, tu te laisses piéger, mes amis. 1 Pierre 1 23-25 1 Pierre, merci Seigneur, et joie. 1 Pierre 1 23-25 Waouh, Alléluia. Étant né de nouveau non d'une semence corruptible mais d'une incorruptible par le moyen de la parole vivante d'Élohim et qui demeure pour l'éternité. Car toute chair est comme l'herbe et toute gloire de l'être humain comme la fleur de l'herbe. L'herbe a séché et sa fleur est tombée. Mais la parole du Seigneur demeure pour l'éternité. Or, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, frère et sœur. Voyez, frère et sœur. Alléluia. Waouh. Se référer à une longue succession d'évêques et de chefs spirituels. Oh là là, écoutez ça bien, mes amis, là. Waouh, 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 waouh. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on va te traiter de tous les noms, voilà, te faire subir certaines choses tout simplement parce qu'en fait, il y a un problème de mise en pratique de la parole. Voilà. Se référer à une longue succession d'évêques et de chefs spirituels ne prouve ni qu'on est dans la vérité ni qu'on est chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens vont dire si tu n'es pas dans mon église, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas dans ma communion, tu n'es pas sauvé. Voyez, frère et sœur. Parce que tu ne te réfères pas à leurs anciens ou leurs églises, ils vont dire « Ah, tu n'es pas sauvé. » Voyez, frère et sœur. On est toujours dans les recherches. Se référer à une longue succession d'évêques et de chefs spirituels ne prouvent ni qu'on est dans la vérité ni qu'on est chrétien. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est une semence incorruptible et qui demeure éternellement. Une semence, si vieille soit-elle, reproduit toujours la même espèce de plante. Wow ! Quelques grains de blé déposés à l'intérieur d'une pyramide égyptienne depuis plusieurs millénaires sont capables de produire aujourd'hui du blé. Non, excusez-moi, sont capables de produire aujourd'hui comme je l'ai dit, la même plante, c'est-à-dire du blé. Excusez-moi, oui, c'est ça. Parallèlement, la semence de la parole de Dieu produira la même église au 21e siècle. Une église semblable à celle du 1er siècle. Ben oui, mes amis, c'est la parole qui fait ça. Alléluia ! Wow ! Comme nous l'avons vu, la Bible contient toute la volonté de Dieu. De Timothée 3, verset 16 à 17. Ainsi, c'est en sement la même semence de la parole de Dieu contenue dans la Bible. C'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'on prêche. En fait, si on met en pratique la parole du Seigneur, il va accompagner sa parole. C'est-à-dire qu'on vivra les mêmes choses que l'Église primitive a vécu. Mais nous devons mettre cette parole en pratique. Nous devons aller. Vous voyez ? Cette parole doit descendre dans notre cœur afin qu'elle puisse produire cette vie là. Vous voyez, frère et sœur ? Afin que le monde sache que le Seigneur est vivant. Vous voyez, frère et sœur ? Sa gloire doit correspondir sur nous. Nous sommes la lumière du monde. Donc, on doit briller, frère et sœur, dans notre génération. Alléluia ! Comme nous l'avons vu, la Bible contient toute la volonté de Dieu. De Timothée 3, 16 à 17. Ainsi, c'est en sement la même semence où je reprends de la parole de Dieu contenue dans la Bible. Tous les recherches que je lis actuellement. que nous produirons que nous produirons la même église unie dans les mêmes doctrines, amour, appellation, organisation, culte. Vous voyez, frère et sœur ? Au temps du roi Josué, la Bible juive fut perdue dans le temple. C'est ainsi que la loi de Dieu fut oubliée et la religion juive corrompue. Mais lorsque la Bible fut retrouvée, lui est respectée, la vraie religion fut restaurée telle qu'elle était à l'origine. Deux rois 22. On va le prendre. Ouais, allez-y, là. Ouais, notez l'œil, vous l'irez à la maison. Voilà. Deux rois 22. Voilà. Deux rois 22, verset 3. Verset 3, 25. Aujourd'hui, il est hésit de constater que la Bible étant obscurcie par les multiples traditions humaines, une religion corrompue, en résulte, lorsqu'on s'attache à la Bible seule, alors l'apparure, la pure église du Christ, sans aucune autre dénomination peut être restaurée. La Bible seule produit seulement des chrétiens. Alléluia. Wow. Toujours en de recherche, l'histoire a pu prouver que toutes les prophéties se rapportant à l'apostasie se sont accomplies. Le mouvement de réforme du XVIe siècle contribua à un retour vers la Bible, mais échoua complètement quant à une restauration de l'unité telle qu'elle existait dans l'église primitive. C'est en suivant fidèlement tous les préceptes contenus dans la Bible, modèles d'unité et d'harmonie que nous pouvons espérer restaurer l'église du Seigneur. Celle décrite dans le Nouveau Testament. Chaque année, plusieurs milliers de personnes abandonnent une chrétienté divisée et retournent aux sources. Wow. Frère et sœur, c'est le réveil, mes amis. Et je crois que moi personnellement, dans mon âme, je sens de plus en plus ça un retour véritable aux sources en fait. Vous voyez ? À la parole pure en fait, en vérité. Sans passer par tous ces systèmes, ces préceptes, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la chrétienté. C'est ce que nous désirons. Les enfants du Seigneur, ils veulent de ça en fait. Ils veulent de cette simplicité. Ils veulent de cette... Comment dire ? Vivre cette parole frère et sœur. Ils vivent la gloire de Yeshua. Donc là, je suis toujours en les recherches. Chaque année, plusieurs milliers de personnes abandonnent une chrétienté divisée. Frère et sœur, c'est grave. Et retournent aux sources, c'est-à-dire à la Bible, afin de restaurer l'église originelle. Waouh ! Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ça, c'est pas ça. Dans les recherches, mes amis, là, c'est terrible, mes amis. C'est ainsi que le nombre de membres des églises du Christ ne cesse de se multiplier partout dans le monde. Vous aussi, cher lecteur, vous pouvez, pouvez-vous, alors, cher lecteur, pouvez coopérer efficacement sur ce mouvement de conservation spirituelle, abandonner à votre tour les doctrines les églises inventées par les hommes. Waouh ! Il faut aborder les doctrines inventées par les hommes. Attachez-vous à la parole de Dieu. Exclusivement, unissez-vous dans un effort commun qui tend à faire une place de plus, une place de plus en plus importante à l'église du Nouveau Testament. Eh bien, je bénis le Seigneur, mes amis. C'est vraiment ça, le Seigneur, vu qu'on retourne à cette parole véritable, cette parole pure. Voilà, on a une échoua. Et du coup, on va prendre Matthieu VII encore pour finir ce qu'on disait tout à l'heure. Max 7, 9, il leur dit aussi vous rejetez bien le commandement d'Elohim afin de garder votre tradition. Comme la parole le dit là. En gros, beaucoup de chrétiens ont rejeté les commandements d'Elohim afin de garder leur tradition. Et il y a beaucoup de traditions. Comme le frère a pu dire à Ulrich, oui, il y a une réarchie. Mon ami, ça c'est, il ne faut pas suivre ces enseignements-là, mes amis. Ça c'est l'édoladrice. On veut te ramener dans un système, dans une réarchie. Quand on parle comme ça, mes amis, ça ce n'est pas biblique. Comment un chrétien peut parler de réarchie dans la chrétienté, mes amis ? Vous ne voyez pas que ce n'est pas biblique, ça mes amis ? Vous voyez pourquoi on va dénoncer ça encore ? Ce n'est pas biblique. Vous voyez frère et soeur ? C'est le chaos ça, mes amis. Ça c'est les traditions. Vous voyez ? Car Moshé a dit au notre père et ta mère. Voilà donc, voilà. Dans ces 13, annulons la parole d'Elohim par votre tradition que vous avez établie et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Voilà les traditions, mes amis. Et par rapport à la rébellion, il y a plus de 40 versets dans une alliance, une quarantaine environ, environ je dis, qui parlent de la rébellion parce que c'est ce terme-là qui est beaucoup répété dans les églises et en fait, on voit que ce terme est beaucoup mis en œuvre, en place, tout simplement parce que en fait, le fondement est renversé pour que les chrétiens puissent être écrasés assujettis, qui soient maintenus dans beaucoup d'églises, on va mettre en place ce mot-là, ce terme-là, rebelle. Vous voyez frère et sœur, tu vois, ce terme-là pour te coincer, pour te dominer, pour te mater, vous voyez, parce qu'en fait, on vit plus selon la parole du Seigneur. Beaucoup d'églises ne vivent plus selon la parole du Seigneur. Vous voyez frère et sœur, donc il y a un côté où les chrétiens on tremble, tu vois, parce qu'on dit qu'ils sont rebelles et alors que c'est pas cette rébellion que la parole nous parle en fait en vérité. Vous comprenez ? Dans le sens où si tu suis le Seigneur, tu n'es pas rebelle. Si tu obéis au Seigneur, tu n'es pas un rebelle frère et sœur. Oui frère et sœur. Donc ce mot-là est mal positionné parce qu'on voit que le premier rebelle dans la parole c'est le diable. Et ce qu'il a voulu faire, c'est de prendre la place du Seigneur. Tu comprends ? Il a convoité le trône du Seigneur, il a voulu prendre la place du Seigneur. En fait, un rebelle veut être sur le trône. Il veut être au-dessus de tout le monde. Il veut que tout le monde s'ajoutera devant lui. On le voit aujourd'hui dans les églises. Les gens se prostèment devant les pasteurs. Les gens trompent devant les pasteurs, frères et sœurs. C'est grave, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Donc en fait, c'est là la vraie rébellion, mes amis, là. Vous comprenez ? Contre Yeshua. Vous voyez, frères et sœurs ? Et on voit la rébellion. Vous pouvez noter dans 1 Samuel 15, 23. Enfin, tous les thèmes de rébellion, en fait, en vérité. Voilà. Dans Samuel 15, 23, il dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne n'est pas moins que l'idolâtrie. Il était rafin. Puisque tu as rejeté la parole éternelle, il te rejette aussi comme roi. » Daniel 8, 12. « L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Et si tu prends Proverbes 29, 16, Exode 23, 21, Deutéon, 31, 27, Esaïe 39. Là, on est dans la scène à l'air toujours, mes amis. Somme 25, 7, 1 Samuel 20, 30, Jérémus 5, 23, Esaïe 57, 4, Esaïe 31, Ézéchiel 2, verset 7, Ézéchiel 58, verset 1, premier, Proverbes 7, 11, Proverbes 24, 21, excusez-moi, Hébreu 3, verset 15. Donc là, on est dans la Nouvelle Alliance. Hébreu. Parce que dans la Nouvelle Alliance, c'est là aussi ça nous a intéressé pour savoir qu'est-ce que là-bas on nous dit par rapport à la rébellion dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament. Hébreu 3, verset 15, nous dit pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, comme l'heure lors de la révolte. Vous voyez, frères et sœurs, en fait, lors de la révolte, en fait, ils ont couré, tout ça, ont voulu prendre la place d'Aaron, tout ça, ils ont voulu se lever contre ce que le Seigneur avait établi dans l'ancienne Alliance. Tu vois, aujourd'hui, ton chef, c'est Yeshua. Tu vois, frère et sœur, il n'y a pas d'homme à qui tu dois prier, tu dois chasser les démons au nom de tel homme. Non, c'est au nom de Yeshua, frère et sœur. Parce que c'est Yeshua la tête. Et la parole nous dit de ne pas endurcer notre cœur lorsqu'on entend l'Évangile, lorsqu'on entend la parole. Parce que ne pas suivre le Seigneur, c'est une révolte aussi, c'est une rébellion aussi ça, mes amis. Vous comprenez ? Et on vit dans un monde qui rebelle à la parole, rebelle au Seigneur, rebelle au Créateur. Vous voyez ? Et après, il y a plus de passages encore qui en parlent de la rébellion. Il y a le Proverbe 28, verset 2. Et on va prendre le passage de Nouvelle Alliance. Là, il y a des tous annullés de verset 3 qui nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et en gros, on le sait, il s'assoit dans le temple et se proclame lui-même étant Elohim, étant le Créateur, mes amis. Vous voyez ? Donc, frères et sœurs, tu n'es pas rebelle si tu suis le Seigneur, si tu oublies à sa parole, tu vois ? Donc, il ne faut pas que tu tombes dans, comment dire, dans le, comment dire, qu'on te mate, qu'on te maîtrise, qu'on te contrôle sous prétexte que tu serais rebelle, en fait, tu vois ? Tu vois, tu n'es pas, tu es rebelle, si tu pratiques le péché, quelqu'un qui pratique le péché qui ne se repent pas, il est rebelle, tu vois ? Voilà, c'est quoi un rebelle ? C'est quelqu'un qui pratique le mal, quelqu'un qui refuse de se repentir et qui pratique le péché, en fait, en vérité, qui pratique l'injustice. Ça, c'est la rebelle de mes amis, tu vois ? Il se rebelle contre le Seigneur, contre le Créateur. On a vu dans 1 Roi 13, vous pouvez lire à la maison, 1 Roi chapitre 13, avec l'histoire du vieux prophète et le jeune prophète, on a vu par là que, on ne va pas le lire parce qu'à cause du temps, on n'a pas duré trop de temps, on voit par là dans 1 Roi 13, voilà, on va le prendre rapidement quand même pour nous encourager, on va revenir après sur tous les passages de la rébellion, dans 1 Roi 13, on va le prendre rapidement par l'agrément du Seigneur, un choix, 1 Roi 13, et on voit par là le vieux prophète et le jeune prophète, en fait, et on voit par là qu'il a été rebelle au commandement de Yahweh, il est mort, pourquoi ? parce qu'il a été, voilà, au verset 1, 21, 1 Roi 13, 21, et il cria à l'homme d'élohim qui était venu d'Héoda en disant, ainsi a parlé Yahweh, parce que tu as été rebelle au commandement de Yahweh, tu n'as pas gardé l'ordre que Yahweh, ton élohim, t'avait donné, donc en fait, tu es rebelle si tu ne gardes pas les commandements de Yahweh, mes amis, voilà la rébellion, on n'a pas dit parce que tu n'as pas obéi à un dirigeant, tu n'as pas obéi à l'église, etc., tu es rebelle ? Non, tu es rebelle parce que tu n'obéis pas au commandement de Yahweh, donc si le Seigneur te demande d'aller évangéliser et que tu refuses parce que l'église a dit que l'église t'a mis la pression pour que tu sois à l'église et que tu ne vas pas, en fait là, tu te rebelles contre le Seigneur, mes amis, tandis que si tu vas évangéliser là où le Seigneur te demande d'aller et que tu n'as pas fait comme l'église te demandait de faire, en fait, tu n'es pas rebelle parce que tu as obéi au Seigneur, tu vois, et si l'église te dit que tu es rebelle, c'est là que c'est un contrôle qui va être mis sur toi, en fait, tout simplement, tu comprends frère et sœur ? Voilà la vérité, mes amis, tu comprends ? Waouh, Alléluia, donc on ne voit pas là que la rébellion, c'est quand tu désobéis au commandement de Yahweh, on n'a pas dit que, oui, comme tu n'as pas écouté à un dirigeant, tu n'as pas écouté à un ancien, tu es rebelle, tu vois, et ça, c'est dans beaucoup d'églises, ce genre de propos se prolifèrent de plus en plus et les gens, je vous dis, beaucoup de chrétiens sont aux abois, ils sont paniqués, voilà pourquoi il faut lire la parole, la méditer pour ne pas être trompé, parce que la parole dit que beaucoup de son peuple périssent par manque de connaissance, il est temps que nous puissions avoir la connaissance de la parole du Seigneur pour être sauvés, mes amis, pour ne pas être manipulés, pour ne pas être dépouillés, pour ne pas être détruits, tu vois frère et soeur, et tout à l'heure, on a lu dans les recherches que j'ai pu faire, les limites du dirigeant, ça arrête à l'église locale, un dirigeant n'a pas de pouvoir sur ta maison, un dirigeant, un ancien n'a pas de pouvoir sur ton couple, sur ton foyer, sur ta voiture, sur tes biens, ce n'est pas possible, mes amis, vous comprenez, voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens donnent accès aux dirigeants dans leur foyer, dans leur vie, dans leur vie privée, partout, l'ancien dirige partout, mes amis, alors que ça s'arrête dans l'église, vous voyez frère et soeur, alléluia, parce que tu es, tu es, tu es, tu es esclave de Yeshua, tu n'es pas esclave des hommes, mes amis, là, alléluia, c'est comme si il y a eu un esclavage de nouveau en fait, mes amis, dans nos églises aujourd'hui, et beaucoup de chrétiens deviennent de nouveau esclaves, et répandent cet esclavage aux autres, mes amis, pour qu'ils ne soient pas seuls esclaves, vous voyez, et c'est pas bon, vous voyez frère et soeur, comme je dis souvent dans mes partages, quand je me suis converti en Guadeloupe, je suis venu en France, j'ai fait plus de 10 églises, dans les 10 églises que j'ai fait, j'ai vu qu'il y avait un problème, mes amis, j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau de la parole qui n'était pas appliqué, vous voyez frère et soeur, j'étais prêt à rester à la maison avec ma femme, vous voyez frère et soeur, parce que j'ai su que Yeshua, c'est la vérité, mais que les hommes ont mis des systèmes en place, des systèmes, et ça, j'ai fui ça en fait en vérité, vous voyez frère et soeur, c'est terrible mes amis, vous voyez, donc on ne voit pas là que le jeune prophète, voilà, a été rebelle au commandement de Yahweh et il est mort, vous irrez plus bas, pas la suite, il est mort mes amis, en gros la désobéissance, la rébellion en fait envers le Seigneur, ne pas obéir au Seigneur, voilà, si tu ne prends pas le risque d'obéir au Seigneur plus que tu pouvais obéir aux hommes, tu vas mourir en fait, tu risques de mourir, vous comprenez, nous risquons de passer à côté, voilà pourquoi nous devons être dans la fermeté dans la parole du Seigneur, personne ne lirait la parole, pour toi mon ami, tu vois, c'est à toi de lire la parole, c'est à toi de prendre la parole et de la suivre, tu vois, tu ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, mais enfin tu m'as trompé, il te dit, ma parole était là, tu en as fait quoi, ma parole disait ça, tu as voulu obéir aux hommes, tu as tremblé devant les hommes, le Seigneur a dit à Jérémie, que tu diras tout ce que je te dirai de dire, si tu trembles devant les hommes, je te ferai trembler, après un temps, il ne faut pas trembler devant les hommes, il faut trembler devant Yeshua, mes amis, tu vois frère et sœur, tu seras traité de tous les noms, d'orgueilleux, de rebelles, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le chrétien, tu es combien de chrétiens, aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, être traités de rebelles, frère et sœur, et qui sont en panique, mes amis, pensant qu'ils vont te juger, qu'ils vont mourir, qu'ils vont te condamner par le Seigneur, frapper par Yeshua, on leur présente un Yeshua frappeur, un Yeshua qui maudit, un Yeshua qui tue, un Yeshua mauvais, alors que Yeshua est pour la vérité, Yeshua est pour la sainte doctrine, vous voyez frère et sœur, donc toi qui suis la sainte doctrine, qui ne pratique pas le péché, qui ne pratique pas le mensonge, vous voyez les pensées impures, tout ce que tu veux, le mal, le péché, frère et sœur, que tu crées le Seigneur, frère tu seras sauvé, tu vis dans l'humilité, tu te bats pour vivre dans l'humilité, parce qu'on se bat, parce qu'on n'est pas arrivé, frère le Seigneur sera avec toi, ma soeur mon frère, donc ne laisse personne te dire que tu es méchant, tu es rebelle, tu es ceci, alors que tu suis la parole du Seigneur, tu comprends, donc fais la volonté du Seigneur, nous sommes appelés à faire la volonté de notre Père, qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, en fait nous a prié, notre Père mes amis, Alléluia, qui est céleste, moi je vous dis, beaucoup de chrétiens ont remplacé le Père céleste par les hommes, et voilà le Seigneur, ce qu'il prend dans notre génération, c'est ce fondement qui est renversé, voilà la rébellion véritable mes amis, c'est renverser la parole, et c'est de prendre la place du Seigneur, vous voyez frère, et on voit plusieurs passages encore, qui parlent de rébellion, Isaïe 55, le Seigneur et l'Éternel ont ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne suis point retiré en arrière, donc en fait, voilà, il y a plusieurs passages, il y a beaucoup de passages frères, et dans la Nouvelle Alliance, on a appris tout à l'heure dans la Nouvelle Alliance, de Tannin-Lucien 2, on parle du Temple là, dans Romains 10, 21, on parle au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains, tous les jours vers un peuple rebelle, et contre-lisant, donc on parle du Seigneur, le Seigneur parle d'Israël dans le désert, voilà, qui était constamment en train de, ils devaient se rebeller contre lui en fait, en vérité, ok frère et soeur, waouh, ça fait deux, le troisième qu'on prend, c'est dans Apocalypse 12, verset 7, Apocalypse 12, verset 7, il y a eu lieu dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, on ne voit pas là que, il y a eu cette guerre au ciel entre, Michael et les anges, voilà, et contre le diable des lignons, tu vois, parce qu'ils se sont rebellés au ciel, ils ont voulu prendre la parole du Seigneur, ils ont fait un soulèvement, une guerre à mes amis, voilà le signe de la rébellion, c'est qu'on fait une guerre, c'est la guerre, c'est une guerre mes amis, parce que, on convoite la position de l'un au l'autre, on se fait la guerre, parce qu'on veut ce que l'autre il a, voilà, etc, et c'est ça, en fait que, voilà aussi un signe de, un autre signe de la rébellion, c'est qu'on veut la place de quelqu'un, vous voyez frère et sœur, c'est terrible les amis, donc on a apprécié par certains passages comme ça, on reprend d'autres passages encore rapidement, avant de finir, voilà, j'espère que ça, je crois que, ça nous éclaire un peu, s'il faut, si le Seigneur permet, on fera encore d'autres partages dessus, c'est vraiment pas être long, parce que c'est, c'est pas évident, donc on voit aussi dans, wow, attendez, on va prendre d'autres passages encore, voilà, dans Samuel 8, 7 par exemple, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, dans tout ce qu'il te dira, quand ce n'est pas toi, qui le rejette, c'est moi, qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux, donc on ne voit pas là que, c'est le Seigneur qu'on rejette, lorsqu'on ne pratique pas la parole, donc on est rebelles, on est rebelles envers d'abord le Seigneur, mes amis, voyez frères et sœurs, on rebelle envers le Seigneur, donc si on te dit, tu es rebelle à moi, en fait, c'est-à-dire que, c'est compliqué en fait, ça ne peut pas se dire ça en fait, si on te dit que tu es rebelle envers tel ancien, tel dirigeant, en fait, ce n'est pas biblique, voyez frères et sœurs, ce n'est pas biblique en vérité, parce que, on doit, si, on est d'abord rebelle envers le Seigneur, parce que ce qu'on te prêche, doit être biblique, si ce n'est pas biblique en fait, tu ne peux pas l'accepter, si on te dit que tu es rebelle par rapport à ça, et bien, tu n'es pas rebelle envers le Seigneur, mes amis, donc en fait, sois en paix, parce qu'il ne faut pas être en rebellion, contre le Seigneur, mes amis, tu vois frères et sœurs, contre sa parole, c'est ça la rebelle véritable, c'est contre l'évangile en vérité, contre la saine doctrine, contre la vérité, donc un chrétien qui cache la vérité, qui rebelle à la vérité, il est rebelle contre le Seigneur, et là, c'est grave, oui frères et sœurs, donc voilà un peu, waouh, donc je ne sais pas s'il y a des questions, sur le chat, on va laisser passer, l'instru ou un chant, voilà, pour voir s'il y en a qui ont un cas de poser quelques questions, si on peut répondre, par l'agrat du Seigneur, donc voilà en gros, s'il y a des questions par rapport au partage, et, donc voilà, donc en gros, je vous fais une petite récap, donc on est rebelle, contre le Seigneur, contre la saine doctrine, contre la vérité, vous voyez, et, et un chrétien qui est rebelle, c'est qu'un chrétien qui vit, qui vit, contre la parole en vérité, qui ne veut pas se repentir du péché, et qui, et qui s'entête à suivre le, 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 le mal, le péché en fait en vérité, vous voyez frères et sœurs, qui est contre l'évangile, contre la saine doctrine, c'est ça la rebellion, véritable frère et sœurs, tu vois, aujourd'hui malheureusement, comme j'ai dit, on met ça, on a mis ça au niveau des dirigeants, si tu ne fais pas ce qu'un dirigeant te dit de faire, et, en fait, tu seras taxé de rebelle, traité de rebelle, de tous les noms, tu vois, or, on ne peut pas faire faire aux gens notre volonté, parce que chaque chrétien est amené à faire la volonté, de Yeshua de Nazareth, vous voyez frère et sœurs, si un chrétien te demande d'aller acheter, je ne sais pas, un McDo, je ne sais pas, quelque chose pour elle ou pour lui, et que tu ne peux pas, on ne peut pas te dire que tu es rebelle, parce que, tu ne peux pas, tu es libre, en fait, en vérité, vous voyez frère et sœurs, et si là, on te met un grappin dessus, dans le sens où, on te commence à te taxer de rebelle, etc., en fait, là, c'est que, comme tu n'as pas obéi, en fait, aux préceptes des hommes, là, en fait, tu seras taxé, comment dire, catalogué, de tous ces préceptes, de tous ces noms, de rebelle, d'orgueilleux, etc., alors que, ça sort de la parole, en fait, ça, donc, en fait, tout ce qui sort de l'évangile, tout ce qui sort de la parole, ne doit pas être accepté, en vérité, tu vois, vous voyez frère et sœurs, dans le sens où, si on t'impose à faire des choses, qui sont antibubliques, ça, ça t'est imposé, mais là, c'est pas, c'est pas, c'est pas biblique, c'est pas bon, donc, il faut les rejeter, en fait, en vérité, mais si on te prêche la vérité, que toi, tu refuses, ben là, on dirait de toi, que tu es rebelle par rapport à la parole, tu comprends frère et sœurs, est-ce que, c'est un peu plus clair, je crois, donc, voilà, un rebelle, c'est quelqu'un qui n'obéit pas la parole, qui ne marche pas sur la saine doctrine, mais c'est pas quelqu'un qui, qui ne suis pas l'ancien, qui ne suis pas, en fait, tous les dires, tous les, tout ce qu'un dirigeant dira, en fait, en vérité, vous voyez frère et sœurs, donc, c'est comme si, moi, je dis, fais-ci, fais-ça, c'est bien biblique, faut pas le faire, tu vois, je veux dire, faut pas que tu dis, ah, comme c'est Hervé, c'est l'enfant du Seigneur, et bien, le Seigneur, il passe à travers lui, peut-être pour faire ci, pour faire ça, en fait, tout ce qu'il dira, c'est, faut pas faire ça, parce que là, en fait, tu me mets dans une position, où tu peux me faire devenir, un contrôleur, ou quelqu'un qui va, devenir un gourou, vous comprenez, donc, c'est aux chrétiens aussi, de dire la vérité, aux dirigeants, aux conducteurs, ou à ceux qui sont devant, voilà, dans l'amour du Seigneur, voilà, dans l'amour de Yeshua, attention, pour leur dire la vérité, simplement, vous comprenez, tu vois, frère et soeur, c'est ça en fait, être chrétien, c'est pas dire, comme nous a dit le frère, ancien, ancien, dans le péché, faut pas dire, etc., mais c'est pas biblique ça, mes amis, ça, c'est un autre évangile, ça, c'est une autre doctrine, mes amis, vous voyez, frère et soeur, donc, voilà un peu le partage, donc, le Seigneur veut vraiment qu'on puisse revenir à la vérité, à la parole pure, à la parole véritable, et c'est ce qu'il veut de chaque enfant, de ses enfants, donc, voilà un peu frère et soeur, le Seigneur Yeshua, voilà frère et soeur, donc, voilà ce partage, si le Seigneur permet, de faire encore d'autres partages sur ce sujet, on le fera encore, mais pour ce soir, je vais m'arrêter là, et, voilà, si le Seigneur permet, je vais encore continuer dessus, s'il y a d'autres choses qui reviennent, et n'hésitez pas, voilà, on laisse le chat tourner quelques secondes, si il y a d'autres questions, si c'est un courage de chrétien, voilà, qui ont pu être, voilà, dans cette situation, dans cette situation, qui ne comprenaient pas forcément ce terme, rebelle, comment réagir par rapport à ça, ben, gloire au Seigneur, si vous avez pu saisir, et si vous n'avez pas saisi, ben, pouvez le dire sur le chat, et si on peut y répondre, on répondra dans un nouveau partage, ou sur le chat, donc, voilà frère et soeur, bonne soirée, à bientôt, on a l'échoir, et là, on a l'échoir, Sous-titrage ST' 501 ... 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